Musique Chers féliciteurs, ramenez votre train dans l'osilien, nous vous saluons dans le monde puissant, le Précieux de Jésus-Christ de la Tarelle. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné l'opportunité pour être là cet après-midi, pour vous présenter votre émission 100% évangélique. Et à chaque fois que le Seigneur nous a accordé cette grâce, il méritait nos estimants très indignes vraiment d'avoir reçu du Seigneur cette grâce. Donc, nous nous réjouissons dans son amour, dans sa grâce. Nous nous réjouissons de ce qu'il nous a choisis nous-mêmes. Et parmi les méprisés, comme dit David dans Somme 119, le verset 141, si je ne me trompe pas, il dit « Je suis petit et méprisé, je n'oublie point ta loi ». Et c'est une grâce, une grâce, une grâce inexplicable, indiscutable que nous avons reçue du Seigneur parce que le Seigneur, il est grand, il est merveilleux, il est amour, il est magnifique. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas négliger, comparer, négocier notre Seigneur parce qu'il est digne de recevoir toute notre louange, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs et nous devons le louer. Et comme je disais tout à l'heure dans Somme 119, le verset 141, c'est ce que je disais, je ne me suis pas trompé. Et le verset 141, comme dit David, « Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes ordonnances ». Et David a dit encore dans le même chapitre, le verset, le Somme 119, le verset 97 jusqu'au verset 101, « Il a dit une autre parole ou des autres paroles, et ce sont des paroles entièrement dignes d'être reçues ». Et la gloire et la joie du Seigneur, c'est ça notre force, c'est ça notre vie. Donc, David a dit dans le Somme 119, le verset 97, « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation ». Et il a dit encore, « Tes commandements me rendent, écoutez bien, tes commandements me rendent plus sages que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi ». Tes commandements, Seigneur, me rendent plus sages que mes ennemis. « Pourquoi ? Parce que je les ai toujours avec moi ». Et encore, il dit, « Je suis », le verset 99, le verset 99, il dit, « Je suis plus instruit, je suis plus instruit que tous mes maîtres ». « Je suis plus instruit que tous mes maîtres ». « Pourquoi ? » « Car tes préceptes, tes préceptes sont l'objet de ma méditation ». Le verset 100, le Somme 119, le verset 100 a dit, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances ». Là, ces versets, ces paroles de David, il faut penser à la parole de Job, à la parole d'Éliou plutôt, dans Job 32, dans Job 32, quand il dit, « J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances ». Donc, dans Job 32, c'est presque la même chose, ou c'est plutôt la même chose, Job 32, le verset 6 jusqu'au verset 10, Job 32, le verset 6 à 10, il est écrit, « Chez tes spectateurs, et Elio, fils de Bach et elle, de Boz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. » « Mais pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment ? » Donc, il continue pour dire, « Je disais en moi-même, les jours parleront, et le grand nombre des années enseignera la sagesse. » Mais, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, et ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi, je dis, écoute, écoute-moi, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. Ma pensée selon la parole, selon Christ, selon l'évangile, selon le fondement des apôtres, selon l'amour des gens qui s'attachent au Seigneur, selon l'amour de la vérité, selon le sentiment du Seigneur Jésus-Christ. Il a écrit, « Ayez les sentiments qui étaient dans notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, quand David a dit, « J'ai plus d'intelligence que le vieillard », c'est vrai, il a plus d'intelligence que le vieillard. Il était plus instruit que tous ses maîtres. Il était plus instruit que Saïl, son maître. Il a été beau chez Saïl pour apprendre à gouverner en tant que roi. Il devait prendre des formations, des instructions chez Saïl dans la manière de gérer un royaume, pour voir comment fonctionne le royaume. Mais les instructions nécessaires, les formations, les paroles indispensables que Saïl avait besoin, que David avait besoin, pardon, David les avait reçus au jour même de son intronisation, au jour même de son sacrément pour devenir roi. David l'avait reçu. Donc, David a reçu tout ça. Dieu lui a donné la capacité, l'intelligence de comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il était plus instruit vraiment que son maître. C'était vrai. Et on peut comprendre que les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. En réalité, dans l'homme, c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu. Ce n'est pas l'âge qui est incapable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui procure la sagesse. Parce que c'est Dieu qui donne la sagesse. Je bénis le Seigneur. Je le bénis. Parce qu'il est à ma droite. Et je ne chancelerai jamais. J'espère qu'il soit aussi à votre droite, chers téléspectateurs. Afin que vous ne puissiez pas chanceler. Parce que si vous chanceler, Oh, chers téléspectateurs, ce sera fatal. Et le Seigneur Jésus vous a accordé cette grâce éminente. Gratuitement. Comme il est écrit dans Esaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux autres. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter. Sans argent et sans rien payer. Bien que maintenant, dans ce siècle, on vous demande de tout payer. Vous payez la prière, vous payez les enseignements, vous payez les louanges. C'est vrai. Mais c'est contraint à la parole. Ce sont des choses abominables, ça. C'est abominable. C'est abominable. Je sais, beaucoup de gens, à travers les rues, disent que nous les traitons de voleurs. Mais vous savez quoi? Je ne vous connais pas. Comment je peux vous traiter de voleurs puisque je ne vous connais pas? Je n'ai pas été chez vous. Si vous sentez que je vous traite de voleurs, comme dit dans notre proverbe. Comme dit dans notre proverbe. Vous savez bien ce que je veux dire. Donc, je n'ai pas besoin de dire tout. Parce qu'il y a une chose que la plupart des gens qui se disent chrétiens ne comprennent pas. Et c'est ce qui prouve c'est ce qui prouve que ces gens ne sont pas réellement chrétiens. Ils n'ont pas l'amour du Seigneur en eux. Je vais vous le dire. Écoutez bien. Si par exemple, un pasteur, je ne parle pas d'un professionnel, un pasteur professionnel, mais je parle d'un pasteur vocationnel. Si un pasteur vocationnel prêche, étant animé de l'action du Saint-Esprit, il déclare, il dévoile des choses qui se passent dans votre vie, chers téléspectateurs. Je sais que vous allez vous sentir très mal. Mais est-ce que le fait de vous sentir très mal, ça va vous pousser à traiter ce pasteur ? Soit du tripontage, Marco, je ne sais pas comment on dit, de médisance. Il parle, il parle, il ne sait même pas ce qu'il dit. Il rentre dans les affaires des gens. Mais non. Puis au contraire, si vous étiez chrétien, je ne parle pas pour le monde. Le monde, vous avez tout le droit de vous comporter comme vous voulez. Parce que vous n'avez aucune loi. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous faites le bien. Sans Jésus-Christ, vous mourrez. Vous faites le mal. Sans Jésus-Christ, vous mourrez. Également. Donc, en dehors de Jésus-Christ, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais seulement, ne laissez pas. Ne laissez pas. ne laissez pas le soleil. Le soleil se couche sur vous. Ce soleil peut être la mort. Et il peut être aussi le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, quand je prêche, quand je dis des choses, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas me converser avec la plupart des gens. Je le dis souvent avec les gens que je rencontre et que je parle. c'est la raison. C'est quand je dis une chose pour que la personne ne dise pas « Ah oui, c'est de moi qu'il parle. » Comment ça, je parle de vous ? Mais je n'ai pas le temps de parler de vous. Tout mon temps est consacré à la parole du Seigneur. Tout mon temps est consacré à me préparer pour le retour de Jésus-Christ et à nous préparer l'Église de Jésus-Christ ensemble. Parce que nous ne pouvons pas regarder les choses en train de praver, en train d'effondrer et que nous sommes en train de rire. C'est comme si c'était rien de terre. Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne sommes pas des hypocrites. Et c'est une prière que nous faisons tout le temps pour que le Seigneur ne nous laisse pas comme des hypocrites. Des gens qui vous rencontrent dans les rues, qui vous félicitent, mais dans votre dos, ces gens vous décollent, ils vous déchirent. Mais c'est quoi ça ? Quand est-ce que vous allez convertir ? Quand est-ce que vous allez donner votre vie à Jésus vraiment ? Quand est-ce que vous allez l'accepter et reconnaître que je suis votre frère, je ne suis pas votre ennemi ? Quand ? Quand est-ce que vous allez reconnaître que je vous aime, je ne vous aime pas ? Je n'ai aucun intérêt de vous haïr parce que j'ai ma vie. vous avez tellement besoin de sauver, vous avez tellement besoin de sauver. Vous avez tellement que je vous mette et je vous sente mal, 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 mal. Parce que je ne vais pas négocier de sauver. Je peux négocier mes vêtements avec vous. Je peux négocier une voiture, une maison, les choses de ce monde qui vont passer l'argent, tout ce que je pourrais posséder. Je peux tout négocier avec vous. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, moi, mon Dieu et mon Seigneur, mon grand créateur, non, pas de question, je ne peux pas négocier avec vous. Donc, vous pouvez me haïr, mais injustement, parce que je sais au fond de vous, vous savez que je vous dis la vérité. Vous savez que je vous dis la vérité. Parce que c'est vous qui appellez tout le temps des gens en disant, priant, même le Seigneur, en disant, Seigneur, quand est-ce que tu vas envoyer quelqu'un pour dire la vérité? Quand est-ce que tu vas envoyer quelqu'un pour dévoiler les choses? C'est comme pour les Juifs. Ils s'humiliaient, ils priaient le Seigneur. C'est, envoie le Messie, envoie le Messie, envoie le Messie, mais quand le Messie arrive, ils font croire. Ils ont livré le Messie aux impies, aux pécheurs. Ils l'ont fait mourir. Est-ce que le Messie avait tort? Est-ce que le Messie avait été contraire à la loi? Il n'a pas été contraire bien qu'il n'observait pas le sabbat. Le Messie piétinait le sabbat. Il n'observait pas le sabbat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le maître du sabbat. Il n'a pas observé le sabbat. C'est la raison pour laquelle quand le septième, je vous dis que, oui, vous devez observer le sabbat, alors demande-leur de vous prouver noir sur blanc. Pas selon la loi de Moïse, mais selon la grâce et la vérité. Jean 1, Jean chapitre 1, le verset 17. Hein? Hein? La loi, hein? La loi vient par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous sommes en vie par la grâce et la vérité. Donc, selon la loi de la grâce, selon la loi de la vérité qui nous donne la vie. Parce qu'en dehors de la loi de la grâce et de la vérité, tous les païens sont condamnés. À l'exception de personnes, à l'exception des juifs seulement. Tous les païens sont condamnés. Mais puisque la grâce et la vérité sont venues, nous avons la vie. Vous avez la vie. C'est pourquoi on vous appelle l'église. Vous êtes église parce que la grâce et la vérité sont venues. Mais selon la grâce et la vérité, selon la loi de l'église, avez-vous remarqué dans votre Bible où est-ce que Jésus-Christ a observé le sabbat ou l'un des disciples ou bien l'un des apôtres? Si vous avez un tel verset, il faut juste le dire. Parce que, écoutez bien, si vous allez me prendre un verset dans l'Ancien Testament ou dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 66, surtout, ils viennent prendre ces versets pour prouver cela. Mais je veux vous dire, Ésaïe 66, ce sont des prophéties, des paroles prophétiques qui sont réservées pour commencer à accomplir après l'enlèvement de l'église. Mais autant que l'église est encore sur terre, il n'y aura pas de sacrifice, il n'y aura pas de sabbat. Quand je dis du sabbat, Dieu nous répond parce que nous devons travailler chaque jour. L'église de Jésus-Christ se réunit chaque jour. Chaque jour, à l'heure de la prière, à la neuvième heure, selon le fondement des apôtres, si vous appliquez le fondement des apôtres. Vous ne pouvez pas passer à côté, il ne faut pas appliquer une partie et laisser l'autre. Donc, c'est clair. Donc, ce sont des prophéties qui sont réservées. Mais les gens vous disent qu'il faut, si vous adorez, qui vous adorez le dimanche matin ou le samedi matin, vous êtes tous, tous contraires à la parole. Ce n'est pas le fondement des apôtres. C'est complètement contraire à la Bible. contraire à la Bible. Maintenant, il faut lire le fondement et voyez comment les disciples du premier siècle ont fonctionné, comment ils ont suivi la parole, comment ils ont appliqué la parole. C'est pourquoi on parle des actes des apôtres. Si vous violez les actes des apôtres, comment vous allez observer les autres choses ? C'est impossible. Complètement impossible. Donc, c'est comme une soeur qui m'a appelée ce matin, qui j'ai parlé avec ce matin, qui est aux États-Unis. Et, alors, son mari est du septième jour. Mais elle, elle n'est pas du septième jour. Donc, elle m'a dit, Frère Patrick, hier, on m'a bousillé les oreilles. Donc, j'ai lui demandé, ah bon ? Et puis, elle m'a dit oui. Je dis, mais comment ? Elle commence à dire, il y avait un pasteur qui prêchait dans cette synagogue du septième jour. Alors, en disant que Jésus-Christ, il est monté dans le lieu très saint en 1944. Bon, ça, vous allez voir, quand vous voyez les septièmes jours et la société de tout dégâts, il faut sembler d'être loin d'être loin l'un de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que leur doctrine, c'est la même doctrine. Au fond, quand vous allez étudier, quand vous allez étudier les ruptures, quand vous allez étudier Charles Taz, Russell et William Millet, Ellen White, John Wesley, hein, je sais qu'Effrégent vous a parlé beaucoup de ces hommes-là. Donc, quand vous allez étudier cela, vous allez voir la même chose. Quand on parle de 1954, Jésus-Christ est allé au lieu très sain. Donc, c'était une idée que William Millet a partagée avec Charles Taz, Russell, profondément, ces deux hommes. Puisque ces deux hommes-là étaient tous deux des francs-maçons de l'autre troisième degré. Donc, vous avez la preuve, la plupart de vous. Donc, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas étonnant. Donc, le pasteur a dit que Jésus-Christ viendrait nous chercher, nous allons passer une semaine dans le ciel et sur terre un sabbat. D'après ce que la chœur m'avait dit. Donc, pour voir frères et chœurs, comme dit Jésus dans Matthieu 24, la même chose qui a été lors du Delige ou de Sodome et Gomorre, et bien à l'avènement du Fils de l'homme ce sera la même chose. Donc, ce n'est pas étonnant. Beaucoup de gens disent mais qui vont être sauvés comme ça ? Qui vont être sauvés ? Bon, ne dites pas ça. Parce que si vous le dites, c'est un fait Christ de sang. Donc, il ne faut pas le dire. Mais il faut plutôt prier et demander au Seigneur à ce que le Seigneur ouvre les yeux des gens pour que ces gens puissent comprendre le mystère de la parole. Donc, les gens sont tentés de prêcher, de prôner et c'est la raison pour laquelle je vous dis si vous dites que vous êtes troublés, c'est parce que vous n'aviez pas l'Esprit du Seigneur en vous. Parce que si vous aviez l'Esprit du Seigneur en vous, vous auriez, vous auriez, vous auriez en vous un ladeur, l'envie de vous attacher, de coller vos yeux dans la parole, dans la Bible, non pas derrière un homme, non pas derrière une organisation, mais dans la parole pour examiner ce qui dit la parole. La dernière fois, qu'est-ce que je vous ai montré ? Je vous ai montré dans la Bible des témoins de Jéhovah. Ils ont 15 versets qu'ils ont supprimés. Vous avez vu cela ? Mais ça ne vous a rien fait. Mais c'est normal que ça ne vous a rien fait. Parce que vous n'êtes pas le maître de vous-même. Vous ne pouvez pas bouger. Parce que c'est normal. Parce que si le Seigneur, comme dit dans Jean 6, le verset 64, « Si le Père, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Et beaucoup de gens ont laissé le Seigneur Jésus parce qu'il avait dit « Personne ne pouvait venir à moi si le Père ne l'avait attiré. » Donc, ces gens sont partis, mais les douze sont restés. Et Jésus-Christ leur a dit « Mais attends, pourquoi vous, n'allez-vous pas aussi ? » « Pourquoi vous êtes restés ? » Alors, Pierre a répondu « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? » Puisque tu as la parole de la vie. Mais à qui irions-nous ? Dis-moi, à qui irions-nous ? Mais c'est Jésus-Christ le roi. C'est lui la vie éternelle. C'est lui la parole. Mais à qui irions-nous ? Nous ne pouvons pas aller avec quelqu'un d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Parce que suivre un homme, c'est la géhenne. Suivre un homme, c'est la condamnation. Suivre un homme, c'est la ruine. Mais nous devons suivre le fondement des apôtres. Nous devons suivre Jésus-Christ. Nous devons suivre le modèle parfait. Moi, je ne suis pas votre modèle parfait. Votre modèle parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut le suivre. Il faut le suivre. Et si vous suivez un homme, comme vous allez avoir vos yeux ouverts ? Non, jamais. Jamais, chers téléspectateurs. Donc, quand vous entendez ce que je dis, et puis je vous demande aussi, quand je parle, essayez de bien écouter pour ne pas répéter ce que je n'ai pas dit. Parce que beaucoup de gens sont en train de prôner que je dise des choses que je n'ai pas dit. quand il s'agit que j'ai dit qu'il y a des apôtres, des docteurs, des leaders, des hommes qui se prennent pour des hommes qui sont des voleurs, oui, je le dis ouvertement. Vous avez la preuve qu'ils sont vraiment des voleurs. Je ne parle pas des pasteurs vocationnels. Les pasteurs vocationnels, je respecte ces hommes. je respecte ces hommes, je peux me baisser et lasser les chaussures de ces hommes parce que ce sont des hommes de Dieu. Quand on fait cela, on attire la bénédiction. Mais les pasteurs professionnels qui en sachant qu'être pasteur est un don et qui ont étudié pour devenir pasteur en disant qu'être pasteur n'est pas un don mais c'est un métier sont des faux pasteurs. Donc, non seulement eux, ils sont des faux pasteurs mais il y en a aussi ceux qui ne vont pas étudier mais qui sont aussi des faux pasteurs. Donc, je parle de ces hommes en tant que des voleurs. Ce n'est pas parce que j'ai dit moi-même qu'ils sont des voleurs mais c'est parce que Jean-Dix est clair. Si vous escaladez, vous êtes entré dans la bêcherie, vous ne passez pas par la porte, vous êtes des voleurs. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Si vous escoquez les malheureux, les malheureuses, hein, les veuves, les orphelins, vous êtes des voleurs. C'est tout simplement, c'est tout simplement, si Frère Patrick profite des gens, Frère Patrick est un voleur. S'il est entré dans le ministère dans la parole, ils enseignent. Il n'enseigne pas ce que la parole de Dieu a dit. Il est un voleur parce qu'il se trouve dans la bêcherie sans que le maître de la bêcherie ne l'a pas appelé. Donc, il est un voleur. Vous voulez la preuve ? Jean-Dix, lisez le chapitre. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Donc, si vous vous sentez offensé, donc, ce n'est pas moi. Je suis désolé. Si vous m'haïssez, je peux comprendre qu'à Jésus-Christ a dit dans Jean 7, le verset 7, le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, oui, le monde me haït parce que je rends de lui les témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Donc, les œuvres du monde sont mauvaises vraiment. Par exemple, je vais vous dire une chose. Regardez en Haïti actuellement lors des élections. Vous avez peut-être environ trois ou quatre pasteurs, enfin, si je me trompe, vous pouvez me corriger, trois ou quatre pasteurs dans la course pour la présidentielle. Mais vous pensez que ce sont des pasteurs ? Mais ce ne sont pas des pasteurs. Vous allez appeler ces gens pasteurs ? Mais ils ne sont pas des pasteurs. Ils ne sont pas des pasteurs. Ce sont des hommes qui travaillent pour leur ventre, mais pour rien d'autre. Ils ne sont pas des pasteurs. Et c'est pourquoi, si les deux pouvaient être présidents, peut-être que vous auriez votre intelligence ouverte. Parce que être président d'un pays, c'est être prêt et à prêter serment. Or, vous savez, dans Matthieu 6, il est écrit clairement, il ne faut jurer nullement que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout le reste, ça vient du malin. Donc, on est clair. Donc, si vous voulez être pasteur, président, soit dire, vous êtes chrétien, vous êtes dans la politique, vous n'êtes pas chrétien. Je peux vous le dire au vêtement. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Ou est-ce que vous n'êtes pas chrétien? Vous n'êtes pas chrétien. Et j'ai entendu le pasteur Chavan qui parlait, il disait, nous les protestants et les vaudouisants, nous nous mettons ensemble pour le développement du pays. J'ai dit, crois. Mais, comme dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 14 à 18, il dit, quel lien, quel lien y a-t-il entre la maison de Dieu et le temple des idoles? Ne vous mettez pas sur un jour étranger avec les infidèles. Car il n'y a aucune relation entre le fidèle et l'infidèle. Vous pensez qu'ils ne lisent pas ces gens de verset? et beaucoup de gens vont me demander est-ce que vous avez un texte pour dire quel métier les chrétiens doivent faire? Mais non, vous avez un problème. Si vous le bien, je peux vous le donner. Mais vous avez un problème entre-temps. Parce que si vous aviez l'Esprit du Seigneur, vous sauriez ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Être président, pour vous, c'est une chose normale. Un pasteur peut être un président. Hein? Mais vous ne voyez pas quand Matéli est devenu président, je peux peut-être dire il n'était pas franc-maçon avant. Mais quand il est devenu président, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est devenu franc-maçon. Et je le présente publiquement en tant que le maître de l'ordre. Le président François Hollande a dit la même chose. On ne peut pas diriger la République sans passer par là. Alors, vous pensez si Chavanne est élu président de la République d'Haïti, ce que j'aimerais bien croire, hein? Vous pensez qu'il va refuser d'être franc-maçon? C'est que ce n'est pas sa place. J'avais fait une émission. On m'avait questionné sur le président de la collectivité, M. Alain Richardson. Enfin, je ne dis rien de mal de lui. C'est juste quelque chose que je lui ai dit juste pour vous montrer. On m'avait dit qu'il était un pasteur. Je dis, s'il est vraiment un pasteur, ce n'est pas sa place. Mais est-ce que vous voyez qu'il est là? Il n'est pas là. On ne sait pas pourquoi le Seigneur agit ainsi. Mais ce n'était pas sa place. Si vraiment il était un pasteur, ce n'était pas sa place. Mais il n'est plus là. Parce que ce n'était pas sa place. Alors, vous pensez que le pasteur allait accepter de marier les homosexuels? Or, s'il est là, il a l'obligation de le faire. Vous faites les nouvelles. Aux États-Unis, une dame qui travaille dans les administrations de l'État, elle a refusé de marier des homosexuels. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'a emprisonnée. Mais c'est la plus belle prison du monde. C'est la plus belle prison d'être emprisonnée, d'avoir défendu la parole. C'est la meilleure prison. Elle est mieux dans cette prison que si elle était chez elle avec ses enfants et son mari, elle est mieux parce qu'elle défend la parole. Je ne sais, je ne connais pas sa foi, mais quand même, elle a fait une chose que j'honore ça. Vous êtes bien des chrétiens en paix de parleux de dire la vérité telle qu'elle est. Donc, je reviens sur Chavane. Donc, étant devenu président de la République d'Haïti, il doit prêter serment. Ceux qui sont contrés à la parole de Jésus selon Matthieu V, on est clair. Il doit prêter serment. Deuxième chose, on doit l'amener, je ne sais pas s'il va aller dans l'église catholique pour la messe papale, peut-être qu'il ne peut ne pas y aller parce que M. Boniface Alexson n'y était pas. J'avais remarqué ça, il n'y était pas. Donc, peut-être qu'il ne pouvait ne pas y aller, peut-être qu'il va se rendre à Radio Lumière et tout, et tout, et tout. Donc, après, chez téléspectateurs, il doit aller devant la force de Dessaline, de tout seul ouverture, de tous les héros de la dépendance, pour une minute, une minute de silence. Et il doit déposer un jet de fleurs. Est-ce qu'il a le droit de le faire, chez téléspectateurs? Comme il n'y a pas un verset qui dit qu'un chrétien ne peut pas être président, mais peut-être qu'il peut faire cela, chez téléspectateurs. Après, il doit visiter les vaudouisants. Il doit participer dans les cérémonies, il doit boire avec eux. Parce qu'il sera le président de tous les haïtiens, de toutes les religions. Et il doit s'y intégrer totalement. Parce qu'il est le président de la République. Et il doit se rendre dans la loge maçonnique d'Haïti que M. Emmanuel Menard est le maître suprême. Donc, il doit se rendre là. A-t-il le droit de le faire, chers téléspectateurs? À vous de juger. À vous de juger. À vous de juger. Donc, chers téléspectateurs, en un mot, en un mot, c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis la vérité, je vous dis des choses que je sais qui sont vraies. Je ne veux pas être un hypocrite et je n'aimerais jamais être un hypocrite. Je veux être un chrétien. Peu importe, peu importe, cela me coûte cher quand il s'agit de persécution, des souffrances, des attaques. ça me fera approcher plus près du Seigneur. Mais je dois vous dire la vérité. Quand je parle des gens qui font des choses contraires, des gens qui pillent, des gens, ce sont des vols. Je ne vise pas quelqu'un spécialement. Je ne vise pas quelqu'un spécialement. Mais je parle des gens qui font cela. si vous êtes choqués, si vous vous sentez touchés, vous n'avez qu'à vous repentir si vous êtes vraiment chrétien. Qu'à changer de fonctionnement. Autrement, vous perdrez votre vie si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc je vous conseille chers téléspectateurs, quand je vous dis quelque chose, examine-le. Si c'est la vérité, demande au Seigneur de vous aider à vous repentir. Si même moi, à votre place, je dirais Seigneur merci parce que tu as utilisé un de tes serviteurs. Et à travers de ce serviteur, j'ai pu découvrir quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et Seigneur, je te demande dans le nom de Jésus-Christ de me aider vraiment à divorcer de ce péché, à renoncer de ce péché mortel qui me retient captif loin de ta présence, loin de ton trône. Parce que je veux vous dire, si vous lisez Apocalypse chapitre 4, vous verrez que dans le ciel, les 24 vieillards se postènent. Ils se postènent, ils adorent qui? Celui qui est assis sur le trône. L'Église sur terre doit faire la même chose. L'Église doit se prosterner et adore la même manière celui qui est assis sur le trône. Parce que les 24 vieillards sont la représentation parfaite de l'Église de Jésus-Christ sur terre. Donc nous devons les imiter en adorant celui qui est assis sur le trône. Parce que nous devons l'adorer. Il est le Seigneur des Seigneurs. Si vous voulez vivre comme vous voulez, je ne peux pas vous dire que je vais vous battre ou je vais vous dire quoi que ce soit. Mais je vous dis seulement réfléchissez, 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 rentrez en vous-même et sachez que le prix sera très cher et ce sera un prix que vous ne pourrez jamais payer. Parce que le prix de l'AGN ce ne sera pas injuste chez les spectateurs. Quand vous voyez dans les églises, lui il est avec la femme de son prochain, il fait ci, lui il est adulté, il a deux femmes, il a deux hommes, personne ne dit rien. Vous cachez pour moi, je cache pour vous. Ne dites rien. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas d'argent, je vous donne quelque chose, donc essayez de ne pas dire. Parce que quand vous ferez le vôtre, je vais cacher pour vous aussi. Parce qu'il faut se cacher l'un pour l'autre. vous périssez tous ensemble, je vous le dis. Mais quand je vous dis la vérité, c'est moi qui vous aime. C'est moi qui vous aime. Puisque je vous dis la vérité. C'est comme j'avais rencontré avec le frère, je lui ai dit frère, je t'aime et je ne peux pas cacher mes mots. Je ne peux pas maquiller mes mots. Je dois vous le dire direct et franche. et je le respecte. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est honnête. Au moins, il a une conscience de voir que les choses ne sont pas correctes. Après, ce n'est pas mon problème si vous restez là où vous êtes. Ce n'est pas mon problème. Je fais mon boulot. Parce que si vous dites que vous n'êtes pas chrétien, je ne mêle pas de ce que vous faites. Mais vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas un. Ça ne m'intéresse pas. Mais si vous êtes chrétien, ah oui, je dois vous parler parce que vous êtes chrétien. Dès que vous dites que vous êtes chrétien, vous appartenez à Jésus-Christ mon père. Donc je dois venir parce que je suis votre frère. Donc je dois venir pour vous dire que ce n'est pas normal. Mais si vous ne voulez pas entendre, ok, vas-y, allez-y. Mais si vous cachez pour votre frère, vous pensez que vous l'aimez ? Vous l'éhaïssez. Vous ne l'aimez pas parce qu'il va directement dans le sujet du mort pour attendre le jugement pour l'AGM. Et vous aussi, puisque vous êtes complice, vous allez directement aussi. Parce qu'il va mourir dans ce péché à cause de vous. Parce que vous aviez peur de lui dire la vérité en face et vous dire que vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous voulez être chrétien. Vous aimeriez accepter Jésus-Christ, mais vous ne l'acceptez pas encore. Déjà, vous n'êtes pas baptisé. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, je vous dis, je vous dis, avec tout l'amour que je vous porte, réfléchissez quand je vous parle. Examinez quand je vous parle. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans le haut comme m'avait dit la dame missionnaire. Enfin, un vocabulaire qui n'existait pas à travers la Bible. Dame missionnaire, ça n'existait pas à travers la Bible. Donc, comme me disait la dame missionnaire. Donc, examinez ce que je vous dis. Comme dit Jésus, mais si je vous dis la vérité, pourquoi vous m'y haïssez? Parce que le soldat avait, Jésus-Christ disait quelque chose qui ne plaisait pas aux hommes de loi. Hein? Le soldat lui a soufflété. Il lui a donné une claque en disant, c'est comme ça, vous parlez avec le souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ a répondu, mais si je dis quelque chose de mal, faites-moi ce que je dis de mal. Mais si je ne rien dis de mal, pourquoi me frappez-vous? Pourquoi m'y haïssez-vous si je ne vous dis rien qui n'est pas vrai? Je vous dis la vérité, vous êtes en pleine réalisance, vous êtes en train d'assister tout. Et c'est pourquoi la dernière fois que je suis dans la rue, je regarde des gens, je me suis dit, mais si ce n'est pas l'intervention divine du Seigneur, comme c'est l'intervention divine du Seigneur seulement qui peut délivrer ces gens, ces gens ne changeront jamais. Parce que des gens, ils sont devenus pires. Et c'est vrai, chers téléspectateurs. Parce que les gens, ce n'est pas parce qu'ils ne vont, ils ne voient pas que les choses ne vont pas bien. Les choses sont contrées à la Bible. Ils le voient, mais ils ne peuvent pas sentir. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes qui sont en train de vivre selon leurs pensées. Parce que si je suis dans cette organisation, je peux avoir deux femmes. Donc, si je vais ici, là, je sais que deux femmes n'est pas là. Parce qu'avec les enseignements, parce qu'il y a une dame, une dame, je sais qu'elle regarde là, elle dit, mais quand je suis venue là où vous êtes, j'ai envie de changer. Donc, je ne veux pas venir. C'est une réalité. Parce qu'avec les enseignements que vous écoutez, à chaque instant, non, c'est soit que vous êtes là ou que vous n'êtes pas là. Parce que dès que vous êtes là, vous êtes obligés. Il y a une obligation de vouloir changer. Elle a dit, vous faites-moi. Quand je suis là, j'ai envie, j'ai envie de changer. Quand je suis là, je commence à rentrer en moi-même. Parce que les paroles, les enseignements, elle a dit, je n'aime pas tes enseignements. Ce n'est pas parce qu'elle me hait. Mais elle me dit ça en souriant, en disant, parce que cela pousse, cela donne naissance avec une répentance qui conduit à salut. Parce qu'il y a deux types de répentance. deux types de tristesse. Enfin, pas répentance, mais plutôt tristesse. Une tristesse qui mène à la perdition. Une autre tristesse qui mène à la repentance. Et le texte a dit, quelle indignation, quelle punition. Parce que vous vous pénissez, vous vous punissez vous-même en reconnaissant votre faute. Parce qu'il y a un chant qu'on chantait hier quand il dit, je me rappelle un jour où dans le ciel, je vis le livre dans lequel tout péché a été écrit. Je vis mon nom très clair, je dis, mon Dieu, que faire? En tombant à ses pieds, je réglais mon affaire. À l'instant, à l'instant, où le vieux compte fut réglé, à l'instant, je ne suis plus effrayé. Il m'a été déjà payé. Et mon compte avec mon juge a trouvé blé. Et il dit, mon compte était très lourd. Je voulais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Et quand mes yeux s'ouvrirent, je vis mon état. Qu'est-ce que je fais? Je me jeter aux pieds du sauveur à l'instant. Vous ne pouvez ne pas vous jeter à ses pieds quand vous voyez votre état spirituel. Parce que je vais vous dire, la richesse, ce n'est pas quand vous avez de quoi manger la richesse. Ce n'est pas quand vous avez une maison en Haïti où vous avez un compte de 25 000 euros. Ce n'est pas ça la richesse, c'est téléspectateur. Vous êtes trompé, vous pensez ça, c'est ça la richesse. La richesse, c'est quand spirituellement vous êtes en bon état. C'est quand spirituellement vous êtes une voiture de 2016 qui n'est même pas encore roulée. Ça, c'est la richesse. Avoir Jésus qui dans sa vie pleinement agité de son esprit, ça, c'est la richesse. Et vous pouvez crier dans toutes les rues en disant que je suis riche parce que je sens le Saint-Esprit qui agit, qui me presse. Je sens le Saint-Esprit qui me remplit. et je sens que je suis en train d'agir, de déborder. La bouteille déborde et ça commence à renverser et il faut donner aux autres. Mais quand vous voyez que la bouteille ne renverse plus, il faut s'arrêter parce que sinon la bouteille va vider. Mais il faut remplir parce que ça doit agiter, ça doit déverser, ça doit renverser. Il y a une dame, une autre dame que j'ai rencontrée et je la salue au nom de Jésus-Christ. Elle sait de qui je parle et quand je vais dire ce qu'elle a dit, elle va savoir de qui je parle. Elle a dit frère Patrick. Enfin, quand nous étions chez elle, elle nous avait reçus d'une manière extraordinaire. Parce que ce qui nous pousse, ce qui est bien chez les gens, c'est que lorsque vous arrivez chez ces gens, vous voyez dans la personne, l'envie, l'adeur de connaître la parole, d'apprendre la parole, vous voyez dans la personne un amour pour le Seigneur et rien que pour le Seigneur. Une personne qui est prête à tout abandonner pour servir le Seigneur. Elle a dit venez, 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 je vous cherchais longtemps, 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 je voulais vous voir. Elle m'a dit frère Patrick, quand j'ai regardé l'émission, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de dire et ce que vous dites frère est tellement dur, je ne pouvais même pas entendre, je ne pouvais même pas écouter, supporter cela, j'ai été obligée de fermer la télévision. Je suis franche avec vous frère Patrick. Elle a dit elle a fermé la télévision parce qu'elle ne pouvait pas supporter et après elle restait à penser avec toutes ces choses mais elle ne pouvait pas rester trop longtemps. Elle a été obligée de regarder, d'écouter la parole et de vouloir nous retrouver pour qu'on puisse partager cette parole ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ferment la télé, ce n'est pas parce que je dis quelque chose qui n'est pas vrai ou que je vous mente mais c'est parce que les paroles sont dures. Sérieure, le Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il faut se battre. Parce que comme dit dans Matthieu 11-12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Donc on est clair. Il est dit dans Luc 16-16, la loi et les poufaites ont subsisté jusqu'à Jean. Après quoi, le royaume des cieux est prêché et les hommes usent des violences pour y entrer. Donc, entrer dans le royaume des dieux, ce n'est pas facile chers téléspectateurs. Donc, je sais que le Seigneur et je prie à ce que le Seigneur dans son amour infini devait sa grâce abondamment sur cette dame, sur vous, sur vous au nom de Jésus-Christ parce que vous avez un cœur pour le Seigneur. Bien que vous fermiez la télévision, je sais maintenant, désormais vous n'allez plus fermer la télé. Vous allez regarder en pleine, en pleine, en pleine réception de la présence du Seigneur pour vous aider à comprendre cette parole. Je sais que vous n'allez plus fermer et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Donc, chers téléspectateurs, nous devons, nous devons nous approcher du Seigneur. C'est indispensable. Si vous voulez vivre comme vous voulez, c'est vous. Mais vous allez regretter cela parce que le Seigneur ne demande pas beaucoup. C'est votre sanctification. C'est que vous ayez un corps réservé pour le Seigneur, consacré au Seigneur. C'est que vous vous divorcez de votre vie de péché. Divorcez de ce lien de péché pour vivre pour le Seigneur. Et avec ça, vous aurez la vie. Vous aurez la vie et vous aurez la vie. Je vous le dis, vous aurez la vie. Je bénis le nom du Seigneur encore. Le Seigneur a mis dans mon cœur, il a mis dans mon cœur de vous exoter ainsi. ce n'est pas le sujet. Mais ça a commencé comme ça. Je le laisse agir. Parce que si j'agis moi-même, peut-être que je vous ferai du mal selon la chair. C'est sûr. Mais si c'est selon l'esprit que j'agis, je ne vous ferai que du bien. Sans même le savoir. Mais je veux que vous le sachiez. Je vous aime tous qui regardent la télévision. Qui vous êtes converti ou vous n'êtes pas converti, je vous aime. Qui vous êtes d'accord avec moi et que vous n'êtes pas d'accord, je vous aime. Je sais que ce n'est pas votre faute. Le fait de ne pas être d'accord avec moi. Et je ne vous demande pas, je ne vous force pas à être d'accord. Parce que vous avez tous votre opinion, votre point de vie, votre manière de vivre. Parce que comme dit la parole, personne, aucun homme qui a l'esprit de l'homme ne peut comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est celui qui a l'esprit de Dieu qui peut comprendre les choses de Dieu. Donc celui qui a l'esprit de l'homme comprend les choses de l'homme. Et c'est normal. Et je respecte cela. Et c'est la parole. Donc, dimanche dernier, nous étions sur ce sujet et nous allons entrer dans le sujet maintenant. À la Gaze du Seigne, je sais que vous êtes prêts à entrer dans le sujet avec moi. Un sujet qui fait beaucoup de, je dirais, qui met, selon les ondits, beaucoup de confusion. Mais je sais que ceux qui ont l'esprit du Seigneur n'ont pas de confusion puisqu'ils comprennent que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est Père, il est Créateur, il est tout, il est tout en tout. Donc, dès que vous comprenez ceci, dès que vous comprenez qu'il y a un seul Dieu, dès que vous comprenez que Jésus-Christ est Dieu et qu'il y a un seul Dieu, vous allez comprendre ce sujet. Mais si dans votre tête, vous croyez qu'il y a deux dieux, un qui s'appelle le Père, l'autre qui s'appelle Jésus-Christ, et le Fils qui n'est pas le Père, donc, vous n'allez pas comprendre ceci. C'est clair. Et je ne peux rien faire pour vous. Rien, rien. Et je suis vraiment désolé, je ne peux rien faire pour vous. Seulement le Seigneur. Parce que l'objectif, c'est que vous, c'est que vous ne soyez pas des idolâtres en adorant de Dieu. Les gens qui sont des idolâtres, ce sont des gens, bien qui sont vivants, mais qui sont morts. Alors, je ne voudrais pas que vous soyez des gens morts, mais des gens vivants et qui ont l'esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Donc, nous avions quelques points, quelques textes, nous avions quelques textes à examiner et nous n'avions pas assez de temps de le faire dimanche dernier. Donc, nous allons consulter ces points et puis ensuite, nous allons faire la conclusion de ce sujet. Si le Seigneur nous a permis, nous donne sa permission de le faire cet après-midi, sinon nous le quitterions pour dimanche prochain. Donc, nous allons quand même continuer à regarder les textes que dimanche dernier, nous étions en train d'examiner ensemble pour la bonne compréhension de la parole du Seigneur. Donc, chers téléspectateurs, nous avons déjà lu beaucoup de textes. Par exemple, nous allons faire une petite révision pour parler de ces textes, vite fait. Pas beaucoup, mais un petit résumé. Nous avions dit, dimanche dernier, que quand les gens demandent, mais la voix qui parlait, la voix qui parlait, c'était qui, c'est le Père qui parlait, Jésus-Christ était sur la terre, Jésus-Christ ne pouvait pas parler à lui-même, et tout et tout, je vous avais dit que quand je serai sur le point de conclure ce sujet, je vous donnerai, je vous montrerai là où le Seigneur a donné gloire à lui-même. et j'espère et je le demande au Seigneur à ce que ces textes qui prouvent que le Seigneur prie lui-même, adore lui-même, donne gloire à lui-même, vous permettront de comprendre et de dire Amen et de vous agenouiller devant Jésus-Christ, le Seigneur comme je le fais chaque jour parce que c'est énorme, c'est extraordinaire, c'est merveilleux de savoir c'est lui et lui comme dit dans Intimauté 3,16 je crois, Intimauté 3,16 sans contrer du, le mystère de la piété est grand car Dieu est fait chair Intimauté, si vous avez une Bible, regardez cela avant de faire la révision Intimauté 3,16 et sans contredit le mystère de la piété est grand Dieu a été fait chair ou Dieu a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêchés aux gentils cruis dans le monde élevés dans la gloire il y a des Bibles qui disent Dieu mais il y a des Bibles qui disent celui qui a été manifesté en chair donc la vraie tradition c'est Dieu a été manifesté en chair donc puisque Jésus crée à Dieu c'est normal c'est pas la peine vous comprenez donc il a été manifesté donc si vous croyez que Jésus crée à Dieu en sachant qu'il y a un seul Dieu donc vous direz c'est la raison pour laquelle quand on dit Jésus crée à Dieu on dit beaucoup de choses c'est quand on dit qu'il est Dieu c'est la raison pour laquelle les témoins de Joël ne peuvent pas dire qu'il est Dieu parce qu'ils disent que Jésus crée à Dieu c'est qu'il est le Père il est le Créateur il est toutes choses parce qu'il n'y a pas de Dieu imaginez-vous que vous dites que Jésus crée à Dieu il n'est pas le Père mais vous êtes à côté de la plaque alors vous perdez vos temps parce qu'ils disent qu'il est Dieu vous l'adorez vous le glorifiez vous vous posternez devant lui il n'est pas le Créateur donc Esaïe 42 le verset 8 vous l'avez piétiné parce que il est écrit je ne donnerai pas ma gloire à un autre et mon honneur aux idoles idoles au plus je ne donnerai pas mon honneur aux faux dieux parce que idole signifie Dieu donc aux idoles donc si Jésus crée est un Dieu et qu'il n'est pas le Père donc vous donnez vous donnez vous avez donné la gloire de Dieu l'honneur de Dieu à quelqu'un qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant donc vous pouvez comprendre maintenant alors nous avons vu la dernière fois la dernière fois nous avons vu dans 2 Pierre 1 16 17 18 hein que apôtre Pierre a déclaré clairement qu'il avait vu de ses propres yeux la majesté de Jésus Christ hein dans le verset 17 nous avons vu clairement que la voix qui parlait était la gloire magnifique et nous avons vu aussi dans Luc 9 à partir du verset 32 nous avons vu que Elie et Moïse se sont apparus dans la gloire de Jésus Christ parce que quand Jésus Christ était dans sa gloire Elie et Moïse étaient à côté de lui et que les trois apôtres qui étaient là ont vu la gloire de Jésus Christ et Elie et Moïse à côté de lui nous avons aussi vu que dans le verset 34 je crois 34-36 hein quand Pierre disait Seigneur il était beau que nous soyons ici hein bâtissons toi une pour toi une pour Elie une pour Moïse donc nous avons vu que une 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 et et la couvrit et dans cette une une voix sortit et cette voix qui sortait de cette une disait celui-ci à mon fils bien-aimé écoutez-le donc c'est la une qui parlait et je vous ai montré que dans Exode 34 je crois que le verset Exode Exode 44 je ne me rappelle pas je devais jeter un coup d'oeil pour voir vite fait le texte que je vous avais donné donc je vous donnerai après je ne vais pas me tromper sur ce texte donc que la nuit symbolisait la gloire de Dieu donc puisque dans 2 Pierre 1 17 2 Pierre 1 17 nous avait dit que c'était la gloire magnifique qui parlait donc quand la nuit parlait en sachant que la nuit c'est la gloire de Dieu c'est la gloire de Dieu qui parlait le texte n'a pas précisé c'était la voix du père ou la voix de Jean de Paul qui parlait mais on dit c'était la voix de la gloire magnifique donc puisque nous constatons dans le chapitre que la gloire était là certainement et la gloire qui était là c'était la gloire de Jésus Christ donc nous nous pouvons conclure clairement c'est la gloire de Jésus qui parlait mais la gloire de Jésus c'est qui c'est Jésus Christ lui-même qui est apparu dans sa majesté dans sa grandeur en tant que seul vrai Dieu c'est lui qui est apparu en tant que le tout puissant parce que quand il s'est présenté dans le livre d'Apocalypse sur différentes formes hein ce n'était pas par hasard hein ce n'était pas par hasard alors jetons un petit coup d'œil vite fait sur le chapitre premier du livre d'Apocalypse pour que je vous pour que je puisse vous faire faire connaissance avec la personne de Jésus Christ dans quelques mots donc quand il est écrit dans à partir de verset 3 Apocalypse 1 hein il est dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites car le temps est proche donc gens aux 7 églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient vigule hein prenons un moment ici qui est celui qui est qui était et qui vient n'est-ce pas Jésus qui dit Nazareth celui qui était celui qui est et celui qui vient bon s'il y a un autre qui vient c'est à vous de me donner la preuve parce que nous savons tous que c'est Jésus qui vient hein il était venu donc il viendra on est clair donc de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part regardez bien chez Tel Spiré examinez ce texte avec moi et de la part Apocalypse chapitre 1 le verset 4 et de la part des sept esprits qui sont devant son trône alors écoutez bien restons là et examinons l'apôtre nous a salué au nom au nom de qui il nous a salué de la part de celui qui est qui était et qui vient en sachant qui est qui était et qui vient vraiment vous savez qui viendra donc il nous a salué de la part de cette personne là qui vient et de la part de qui encore des sept esprits qui sont devant son trône devant le trône de qui devant le trône de celui qui vient donc celui qui vient a un trône et devant le trône de celui qui vient il y a sept esprits donc l'apôtre nous a salué de la part de celui qui a ce trône et de la part de cet esprit qui sont devant le trône de celui qui vient vous comprenez quoi là maintenant vous comprenez vous ne comprenez pas est-ce que vous avez compris quelque chose est-ce que vous avez compris vous avez compris quelque chose je sais que la plupart de vous vous comprenez quelque chose est-ce que vous avez compris il nous a salué qu'est-ce qu'il a dit Jean aux sept églises qui sont en Asie que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est qui était et qui vient il nous a pas salué dans le nom de quelqu'un de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône il nous a salué de la part de cet homme amen gloire à Dieu au nom de Jésus donc le verset 5 va vous ça va vous mettre en confusion mais puisque vous avez déjà connu qui est vous ne pouvez pas être confus regardez bien parce que le mystère c'est ça le mystère des dieux qu'est-ce qu'il a dit la folie des dieux parce que beaucoup de gens disent mais Dieu c'est absurde parce que la société a dit si Dieu savait que nos parents à savoir Adam et Ève allaient être péchés donc ce scène serait absurde c'est eux qui ont dit ça parce qu'ils ont dit que Dieu n'avait pas utilisé sa précience pour connaître à l'avance que nos grands-parents allaient pécher donc je sais que ça c'est une parole très abominable qui vient directement de l'enfer donc on ne tient pas compte à cela mais regardez le verset 5 regardez bien comprenez une fois pour toutes ceux téléspectateurs quand on vous a déjà salué au nom de celui qui est qui était et qui vient vous savez qui vient qui était qui est qui vient n'est-ce pas vous savez qui vient on est d'accord et dès la part de cet esprit qui sont devant son trône vous savez qui vient donc celui qui vient a un trône et devant le trône de celui qui vient il y a cet esprit mais si vous savez cela vous pouvez comprendre le verset 5 c'est pas confus parce que beaucoup de gens disent ce texte est très confus non quand il dit et de la part de Jésus Christ mais qui vient c'est Jésus Christ encore donc le fait que le texte a dit celui qui est qui était et qui vient et puis dans le verset 6 il dit de la part de Jésus Christ donc c'est la même chose ce n'est pas un autre c'est la même chose mais qui vient c'est Jésus Christ qui est c'est Jésus Christ qui était Jésus Christ donc si on dit il y a de la part de Jésus Christ le témoin fidèle donc c'est la même chose il est le témoin fidèle le premier nœud est mort le prince des rois de la terre Jésus Christ est-il le prince des rois de la terre vraiment c'est le secteur mais pourquoi on l'appelle le prince des rois de la terre la Bible nous a déclaré clairement afin d'être le premier en tout et c'est pourquoi on l'appelle le fils des dieux on l'appelle le fils des dieux on l'appelle le fils de l'homme il doit être le premier en toute chose donc à celui qui nous a aimé qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume un royaume donc l'église est un royaume des sacrificateurs pour qui pour Dieu son père là vous allez être confiés aussi je vous ai déjà dit tôt donc quand on dit pour Dieu son père mais qui est Dieu quand on dit pour Dieu son père alors automatiquement vous allez penser c'est quelqu'un d'autre bon c'est normal parce qu'on dit Dieu son père parce que vous ne pouvez pas comprendre ce thème hein vous voyez comment comment si vous n'avez pas l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas comprendre si bon là on dit pour Dieu son père Dieu père Dieu son père nous allons examiner pour Dieu son père parce que je sais que vous êtes confi nous allons examiner cela ensemble prenons Esaïe 9 5 et dit un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellerait admirable conseiller hein admirable conseiller hein admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix est-ce que dans le verset 6 chers téléspectateurs Jésus qui n'a pas tous ses attributs celui qui est qui était et qui vient oui Jésus Christ a ses attributs les sept esprits qui sont devant son ton oui il a ses attributs hein Jésus Christ le témoin fidèle le premier d'entre les mots le prince des rois de la terre oui il a ses attributs ok maintenant prenons père mais prenons Dieu Dieu d'abord Esaïe 9 5 déjà Esaïe 9 5 seulement je prends un texte qui dit tout est-ce que dans Esaïe 9 5 Jésus Christ n'est pas Dieu oui on l'appelle Dieu puissant Dieu puissant je sais des gens vont dire mais il n'est pas du tout puissant mais Esaïe 10 21 hein il est écrit que l'éternel est le Dieu puissant hein le reste reviendra hein au Dieu puissant donc si vous dites que j'ai oh oui on l'appelle Dieu puissant mais c'est rien mais on l'appelle l'éternel Dieu puissant non aussi enfin c'est le il est Dieu puissant il est Dieu tout puissant il est tout donc c'est pas grave hein Dieu puissant Dieu tout puissant donc Esaïe 9 5 Jésus Christ est Dieu Dieu puissant Esaïe 9 5 Jésus Christ est père et ce n'est pas n'importe quel père ce n'est pas un père temporaire mais c'est le père éternel je vous avais dit ça dimanche vous acceptez bien qu'il est un enfant vous acceptez bien qu'il est un fils vous acceptez bien qu'il est admirable conseiller prince de la paix mais vous n'acceptez pas qu'il soit le Dieu puissant vous n'acceptez pas qu'il soit le père éternel ah non père éternel non je ne suis pas d'accord Jésus qui n'est pas le père éternel ah non 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 mais vous acceptez qu'il est le conseiller le prince de la paix l'admirable non dans le texte nous avons constaté Jésus qui est Dieu est père Dieu est père et non seulement il est Dieu il est père hein il est le témoin fidèle le premier n'est d'entrée et des morts le prince de roi de la terre hein il est ouï hein il est la mère il est le mémoin fidèle il est les premiers l'étoile du matin il est le lion il est l'agneau il est le berger il est le chemin la vérité la vie il est l'apôtre la dernière fois j'examine la parole je suis tombée sur un texte qui dit que Jésus-Christ était l'apôtre l'apôtre le souviens sacrificateurs je dis ça à un frère je dis oh mon frère regardez ça Jésus-Christ est l'apôtre aussi il est tout il est l'apôtre parce qu'il ne peut pas il ne peut pas ne pas être tout en tout c'est la raison pour laquelle quand vous pensez que vous allez écartir Jésus-Christ pour aller à quelqu'un d'autre vous allez faire naufrage vous allez faire naufrage parce qu'il est tout donc regardez pour Dieu son père Esaïe Apocalypse 1.6 pour Dieu son père et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père à lui qui lui à Jésus-Christ soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen donc ils ont ils n'ont pas donné la gloire la puissance à Dieu le père pour la plupart des gens qui est un autre mais ils ont donné la gloire la puissance au siècle des siècles à Jésus-Christ celui qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son père verset 7 voici il vient avec les nieux et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé donc peut-être on pouvait dire il vient voici il vient avec les nieux comme on vous avait déjà dit dans le texte précédent qu'il viendrait donc dans le verset 7 il dit voici il vient avec les nieux donc on ne peut pas me dire c'est quelqu'un d'autre si on essayait de dire c'est quelqu'un d'autre hein la phrase suivante la phrase suivante va vous mettre en face de vous-même parce que la phrase suivante a dit et tout est le verra même ceux qui l'ont percé donc qui a été percé c'est Jésus-Christ donc c'est celui qui a été percé qui vient c'est lui qui vient et j'aime ce texte beaucoup il continue pour dire et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen vous allez lamenter à cause de Jésus-Christ qui vient et il dit je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu qui celui qui est qui était et qui vient le tout puissant donc vous venez de voir qui vient donc celui qui vient là c'est lui qui est le tout puissant quand Jésus-Christ va se présenter avec les autres dans les églises il va se présenter il se présente à chaque église sous une forme vous allez lire ses lettres il va se présenter en tant que le témoin fidèle en tant que le fils des dieux en tant que le premier et le dernier en tant que le véritable celui qui a l'éclat de David à chaque manière il se présente sous une forme pour montrer qu'il est tout chers téléspectateurs donc devant le trône de Jésus-Christ il y a cet esprit et n'oubliez pas il y a un seul trône mettez ça dans votre tête un seul trône et sur ce trône sur ce trône il y a quelqu'un assis et c'est celui-là qui est digne de l'orange et c'est mon roi Jésus-Christ de Nazareth donc comme je faisais le résumé de la voix qui parlait nous avons constaté cela nous avons vu que c'est la nuit c'est dans la nuit que la voix sortit et cette voix c'était la voix de la gloire magnifique et je vous avais montré que les apôtres apôtres Pierre précisément il a dit de lui-même que ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître l'avènement et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ mais c'est comme ayant vu sa majesté quand il dit ayant vu sa majesté donc c'est ayant vu sa gloire sa puissance dans le chapitre 9 de Luc vous avez vu cela nous avons vu cela ensemble c'est que les trois apôtres qui étaient là ils n'avaient pas osé dire à personne ce qu'ils avaient vu ce jour-là et c'est l'apôtre Pierre qui a déclaré cela dans 2 Pierre 1 le verset 16 et je vous l'éprouve déjà vous l'avez vu clairement que la voix qui parlait n'était la voix de personne d'autre que de Jésus-Christ de Nazareth seul car c'est seulement lui qui est Dieu il n'y en a pas un autre Dieu et je vous le dis avec toute mon âme tout mon esprit tout mon coeur avec toute ma vie avec toute ma joie car il est Dieu le seul vrai Dieu et je le dis avec joie et avec force car on n'a pas de trône on n'a pas de créateur on n'a pas de seigneur on n'a pas de Dieu on a un seul et unique je vais vous lire un texte avant de prouver que Dieu adore lui-même et c'est dans le livre de Timothée c'est le chapitre le premier la première épître c'est 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 nous allons lire à partir de verset 13 1 Timothée 6 13 à 16 1 Timothée 6 verset 13 à 16 il dit je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus Christ vigule que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain parce que quand je constate ça dans la Bible de la société en disant le souverain Seigneur Jéhovah non cette phrase là vous pouvez l'effacer et écrire une autre phrase ça ne colle pas regardez bien sur le secteur hein le seul le bienheureux et le seul souverain qui est le bienheureux et le seul souverain c'est Jésus Christ de Nazareth seul il n'y a pas un autre qui n'est pas Jésus Christ qui est le seul souverain ça c'est impossible parce que quand je constate ici là dans cette Bible au début dans la page on parle voici ce qu'est dit le souverain Seigneur Jéhovah donc Jéhovah n'est pas Seigneur il n'est pas Seigneur parce que c'est ce que vous dites que Jéhovah n'est pas Seigneur donc s'il n'est pas Seigneur c'est pas la peine de mettre souverain devant le mot Seigneur ça ne change rien parce que Jésus Christ est Seigneur un point très ça ne peut pas changer cela parce que le texte a dit dit que Jéhovah est le souverain donc le texte m'a dit que Jéhovah est le seul souverain donc Jéhovah ne peut pas être souverain si Jéhovah est déjà souverain il ne peut pas avoir un autre qui est souverain hein c'est soit c'est Jéhovah c'est lui Jésus Christ ou il n'existe pas ou c'est quelque chose que vous inventez parce qu'en dehors de Jésus Christ il n'y a pas de Dieu il n'y a pas de sauveur il n'y a pas un autre parce qu'il est le seul souverain et en plus regardez chez téléspectateurs 1 Timothée 6 le verset 15 le bien-être est le seul souverain le roi des rois est le seigneur des seigneurs donc si Jéhovah est seigneur il n'est pas Jésus Christ donc Jésus Christ est le seigneur de Jéhovah ce n'est pas moi c'est la Bible donc Jésus Christ est le seigneur de Jéhovah c'est la parole donc Jésus Christ est le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité je sais que vous allez me dire mais Jésus Christ est mort comment vous pouvez dire c'est Jésus Christ Jésus Christ possède l'immortalité ah il y a une chose que vous ne connaissez pas je vous donne ce texte vite fait juste après qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible parce que j'en ne pouvais pas le regarder parce que sa lumière est inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir lumière inaccessible ça vous voyez que Jean Pierre ils ont vu cette lumière ils ont vu cette gloire ils étaient tellement effrayés ils ne disaient rien à personne ils ont gardé cela pour eux ils ont gardé cela parce que c'était tellement éminent c'était tellement merveilleux ils ne pouvaient rien dire et c'est Pierre qui va dire cela il va déclarer cela dans 2 Pierre 1 le verset 16 en disant ce n'est pas un effet en suivant des fois Babil m'a conçu que nous avons fait connaître l'avènement et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ mais c'est comme ayant vu sa main je sais de nos propres yeux donc le texte a dit à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle Amen je vous donne ce texte que je viens de vous dire tout à l'heure quand la Bible a dit que Jésus-Christ seul possède l'immortalité je sais beaucoup des gens vont dire mais Jésus-Christ est mort qui peut être mort et qui ne voit pas la corruption quand je dis la corruption je veux dire qui n'est pas pourri Jésus-Christ est mort il n'est pas pourri parce que beaucoup de gens disent que Jésus-Christ était 100% homme il n'était pas 100% homme il était Dieu il n'était pas 100% homme il n'avait pas l'ADN de Marie il ne fait que passer mais il n'était pas de la maison il était juste en train de passer parce qu'il ne pouvait pas se lancer sur terre comme une bombe atomique mais il prenait une forme d'enfant il vient et c'est pourquoi on dit Emmanuel Dieu est avec nous Dieu est avec nous si Jésus criait Dieu donc Dieu était réellement avec nous oui Jésus criait Dieu donc il possède l'immortalité oui c'est une parole certaine il possède l'immortalité mais il était encore mort est-ce que c'était c'était un mort comme quand moi je mourrais ou comme quand 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 vous mourrez vous même non pas du tout il n'était pas humain hein il a pris un corps pour subir ces choses il n'était pas humain quand il viendra il viendra avec les mains percées je vous l'avais dit hein Zacharie 12 10 hein et ils tourneront leur regard vers moi celui qu'ils ont percé ils plairont sur lui sur lui comme on plait sur un fils premier né ils plairont amèrement sur lui donc ils le verront tout elle le verra et il y a une chose c'est qu'on demandera on lui demandera on le demandera on le demandera en disant mais d'où viennent ces blessures qui sont dans tes mains d'où viennent ces blessures et oh et il répondra en disant c'était dans la maison qu'on m'aimait qu'on m'a fait cela parce qu'ils reconnaîtront l'agneau ils reconnaîtront le Messie ils reconnaîtront le Seigneur des Seigneurs ils reconnaîtront le Roi des Rois ils le reconnaîtront parce qu'ils doivent reconnaître Jésus qui pour qu'il puisse être délivré des nations qui viendront pour les détruire ils reconnaîtront cela chez les spectateurs mais vous ce jour là vous n'aurez pas cette chance de reconnaître Jésus Christ parce que vous serez déjà sous la condamnation vous serez déjà en attente du jugement pour la GN parce que n'oubliez pas 2 Thessaloniciens 2 est clair cette génération la génération qui écoute la parole de Dieu et qui n'ont pas accepté Jésus Christ comme il fallait et qui n'ont pas été enlevés lors de l'enlèvement de l'église toute cette génération sera condamnée pour la GN parce que Dieu lui-même enverra sur eux une énergie de tout disement un esprit de garément pour que ces gens puissent croire au mensonge afin qu'ils soient condamnés dit la parole de Dieu donc comment il était mort regardez avec moi 1 Pierre chapitre 3 le verset 18 1 Pierre 3 18 il est dit car le verset 17 d'abord 1 Pierre 3 17 18 car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal Christ aussi Christ a souffert une fois pour les péchés lui juste pour les injustes afin de nous amener à Dieu afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort regardez le texte ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit donc apprenez bien comment Jésus-Christ a été mort c'est la raison pour laquelle il n'a pas été corrompt il n'a pas été corrompu il a été il était Dieu il le sera toujours il est mort il est ressuscité il n'a pas vu la corruption sa chair n'a pas vu la corruption puisqu'il était Dieu mais si vous vous mourrez vous allez voir la corruption bien sûr parce que vous êtes humain mais Jésus-Christ n'était pas humain quel homme peut agir comme lui quel homme peut faire ce qu'il a fait personne de dire il est 100% Dieu 100% Dieu est homme 100% vous pouvez vous battre ensemble vous avez 50% nous pouvons détirer ensemble nous pouvons combattre ensemble parce qu'il y a une sorte de lutte entre les deux puisque c'est 50% donc on est à égal homme est Dieu non il n'était pas égal homme est Dieu il était Dieu il n'y a bon que Dieu seul donc il était Dieu et il le sera toujours donc il était mort quant à la chair mais il a été rendu vivant quant à l'esprit donc il possède l'immortalité parce qu'il est Dieu et c'est normal donc chers téléspectateurs téléspectateurs on y va maintenant on va voir si on peut vraiment porter une conclusion une conclusion sur ce sujet la gloire magnifique donc vous avez constaté par vous même que la voix qui parlait il ne s'agissait pas de la voix de quelqu'un qu'on dit c'était la voix du père mais c'était la voix de Jésus Christ lui-même dans sa gloire quand il parlait quand il priait il s'adressait à lui-même quand il jurait il ne jurait pas lui-même et je vous le dis je vous ai prouvé qu'il ne jure pas lui-même pourquoi ? parce que la parole est claire en disant qu'il ne pouvait pas jurer par un autre de plus grand que lui donc il ne jurait pas lui-même il parle à lui-même il s'adresse à lui-même à sa gloire à sa puissance à sa majesté n'oubliez pas qu'il avait quitté son trône et quand il dit dans l'Apocalypse 19 le Seigneur n'a pas d'être entré dans son règne c'est parce qu'il était avec nous hein il est entré dans son règne mais si Jésus qui n'était pas le père donc vous aurez beaucoup de problèmes dans l'Apocalypse 19 quand vous voyez le texte c'est-à-dire le Seigneur n'a entendu est entré dans son règne donc vous allez vous poser la question mais où est-ce qu'il était puisque Dieu n'est pas Jésus-Christ donc il est sur son trône il ne peut pas quitter son trône il était où ? mais pourtant il est entré dans son règne il a pris possession de son trône mais où était son trône ? où était son règne ? parce qu'il ne peut pas donner sa gloire à un autre donc on peut comprendre cela si on examine la parole attentivement on peut comprendre cela et cela on peut examiner ensemble avec compréhension et sagesse pour que nous puissions parvenir à la parfaite connaissance de la parole donc nous allons consulter ces textes pour conclure et voir que Dieu s'adresse à lui-même donne gloire à lui-même parce que la Bible est claire il ne peut pas donner sa gloire à un autre donc on ne peut pas croire que on peut adorer Jésus-Christ qui n'est pas le créateur et adorer le créateur d'un autre côté non c'est un acte idolâtre ce n'est pas un acte chrétien ce n'est pas un acte de disciple de Jésus-Christ donc nous allons parler de le Seigneur l'éternel qui parle à lui-même il parle à lui-même il donne gloire à lui-même donc nous allons consulter d'abord nous allons commencer par dans l'Ancien Testament avant que nous terminons alors Exode 33 nous allons commencer par Exode 33 18 à 23 Exode 33 verset 18 à à 23 Exode 33 verset 18 à 23 Exode 33 verset 18 verset 18 verset 23 et nous allons constater clairement que Jésus-Christ ou que Dieu le roi des rois il donne gloire à lui-même et avec cela vous allez comprendre pourquoi Jésus-Christ parle comme il a parlé et vous comprendrez la raison Exode 33 Alors à partir de verset 18 regardez bien Moïse dit Exode 33 verset 18 verset 23 Moïse dit Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire l'éternel l'éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel et je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde écoutez bien je ferai passer devant toi ma bonté ma bonté donc vous pensez que la bonté de l'éternel est une chose abstraite ou concrète parce que l'éternel a dit qu'il fera passer devant Moïse sa bonté mais sa bonté c'est quoi sa bonté quand il fait passer devant toi ma bonté c'est lui-même c'est lui-même il lui fera passer devant Moïse il le fera lui-même passer devant Moïse sa bonté donc lui-même l'éternel proclamerait son propre nom regardez le texte regardez et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel qui proclamera le nom de l'éternel c'est l'éternel lui-même chers téléspectateurs mais c'est pas normal non plus comment l'éternel peut proclamer enfin je me mets comme vous je me mets à votre place en disant comment l'éternel peut proclamer son propre nom l'éternel parle comme si ce n'était pas lui-même l'éternel parle comme s'il allait proclamer le nom d'une autre personne l'éternel parle comme s'il allait proclamer le nom d'un autre Dieu mais pourtant c'est son propre nom qu'il allait proclamer regardez bien et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel qui proclamera le nom de l'éternel c'est l'éternel lui-même est-ce que vous commencez à comprendre vous comprenez continue à lui à lire l'éternel dit tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre là il y a quelque chose que je voudrais vous expliquer personne ne peut voir la face des dieux avec ses yeux charnelles et vivre mais Dieu peut prendre une forme et vous laissez le voir mais il ne viendra pas dans sa gloire de manière à vous briser ou tuer mais il viendra de manière que vous puissiez le voir et reconnaître celui je vous donne les preuves tout de suite alors vous lisez vous lisez je ne vais pas vous donner le texte parce que je n'aurai pas le temps parce que je suis là je ne vais pas déplacer donc vous lisez quand Jacob a rencontré avec le Seigneur avec l'éternel donc il a combattu avec l'éternel pendant toute une nuit jusqu'à ce que le jour s'approche et l'éternel dit à Jacob laissez-moi partir parce qu'il va faire jour vous pensez qu'un homme peut tenir l'éternel dites-moi chéter le spectateur qui peut retenir le Seigneur des seigneurs qui qui donc Jacob a retenu le Dieu de toute la terre il l'empêche de partir c'est comme si l'éternel était un enfant mais non chère Thézère il se laissait retenu par Jacob afin qu'il puisse bénir Jacob mais ce n'est pas Jacob qui l'a retenu il se laissait il s'est laissé retenu par lui donc c'est la première chose deuxième chose il s'est présenté chez Abraham en prenant une forme d'homme comme il l'avait fait pour Jacob lorsqu'il allait détruire Sodome et Gomorre Abraham était assis sur la terre et bête en voyant les trois hommes les deux étaient des anges et l'autre c'était l'éternel lui-même et vous voyez quand Abraham a continué la conversation avec l'éternel en disant mais Seigneur j'ose parler au Seigneur s'il y a 15 justes s'il y a 10 s'il y a 20 c'est pourquoi on appelle Abraham l'ami des dieux parce que Dieu en prenant une forme d'homme il se présentait il converse avec Abraham homme à homme il l'avait fait déjà oui il l'avait fait déjà dans l'exode en genèse 20 parce qu'il s'est présenté en Melchizedek pour pouvoir bénir Abraham parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de commencement des jours ni fin de vie qu'est le Dieu tout puissant seul qui n'a pas de peine ni d'aimer que le Dieu tout puissant seul donc ça fait 3 3 fois qu'il s'est présenté en prenant une forme d'homme quatrième fois il s'est présenté à la femme de Manoah le père de Samson il s'est présenté devant la femme de Manoah et il a dit tu vas tu vas tu vas être enceinte voilà les ordonnances que tu dois mettre en pratique vis-à-vis de cet enfant donc et elle est allée expliquer à son mari ce qu'elle avait vu et son mari est allée invoquer le nom de Dieu en disant Seigneur si c'était 3 qui avaient donné ce message à ma femme reviens encore Seigneur pour confirmer et l'ange de l'éternel qui est l'éternel lui-même s'est présenté devant lui devant Manoah et il a demandé comment t'appelles-tu et l'ange a dit alors je préfère le dire en créole c'est tellement bien en créole en disant oh par quoi on aimerait les merveilles oh par quoi on aimerait les merveilles il y aurait les donc Manoah a dit si vraiment tu es l'éternel permets que nous te préparions un sacrifice et l'éternel a dit oui tu peux me préparer ce sacrifice je t'attends et Manoah est allé il s'est préparé le sacrifice il a mis a mis le sacrifice sur une pierre et quand il a allumé le feu et l'éternel s'est monté dans la flamme du sacrifice pour confirmer pour montrer qu'il a accepté l'offrande Manoah a dit chérie nous mourons nous avons vu l'éternel donc nous mourons alors la femme de Manoah a dit mais chérie comment tu peux dire cela si nous allions nous allions mourir l'éternel ne nous aurait pas fait pas fait tout ses promesses il ne nous aurait pas parlé il ne nous aurait pas promettre un enfant il ne nous aurait pas promis tout cela donc c'est clairement ils ont vu l'éternel hein ils ont vu l'éternel vous voyez les gens qui lisent la Bible je vous le dis souvent c'est la Bible qui explique la Bible si vous avez un verset dans la Bible que vous ne comprenez pas chers téléspectateurs il y a un autre verset dans la même Bible qui peut vous expliquer clairement sans que vous n'auriez pas besoin de vous casser la tête mais vous auriez besoin seulement du Saint-Esprit et c'est lui seul qui peut vous guider vers ce verset donc j'ai j'ai fini de vous expliquer le verset 20 le verset 21 l'éternel dit voici un lieu près de moi tu te tiendras sur le rocher quand ma gloire passera regardez bien quand ma gloire mais la gloire de l'éternel c'est qui chers téléspectateurs je vous ai parlé de la gloire de Jésus Christ la gloire de l'éternel c'est la même gloire quand ma gloire passera hein quand ma gloire passera je te mettrai dans un croix du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé parce que là il passe avec gloire mais le Seigneur il a quitté sa gloire les apôtres ont vu la gloire de Jésus Christ hein avec Elie et Maurice pour la première fois et ils n'ont jamais parlé de cela parce qu'ils ont ils ont été effrayés parce que la gloire de Dieu c'est extraordinaire c'est téléspectateur la gloire de Dieu c'est inexprimable indescritible la gloire de Dieu c'est quelque chose qui est plus grand que nous plus grand de nos pensées plus grand que toute chose plus grand que la terre plus grand que l'univers plus grand que tout la gloire de Dieu donc il va mettre sa main il va cacher Moïse pour ne pas le laisser voir sa gloire parce que c'est dangereux donc dans le verset 22 le verset 23 plutôt et lorsque je retournerai ma main tu ne me verras pas derrière mais ma face ne pourra pas être vue donc on est clair regardez le chapitre 34 le verset 5 à 9 alors je vais commencer la partie de verset 1er jusqu'à 9 verset 1er jusqu'à 9 le chapitre 34 parce que l'éternel n'a pas encore donné gloire à lui-même donc il a proclamé son propre nom on est clair mais il n'a pas encore donné gloire à lui-même on va voir cela l'éternel dit à Moïse chapitre 34 le verset 1er exode taille deux tables de pierre comme les premières et j'y écriverai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne parce que là c'est la gloire de l'éternel qui va envahir toute la montagne on ne veut voir personne que toi puisque toi tu es choisi tu es sacré tu es roi pour cela on est clair donc Moïse taille à deux tables de pierre le verset 4 comme les premières il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ode que l'éternel lui avait donné il prit dans sa main les deux tables de pierre l'éternel descendit dans une nieue écoutez bien chers télésitateurs qui a descendu dans une nieue donc écoutez bien la nieue symbolisait sa gloire et l'éternel dans la nieue donc n'oubliez pas lorsque Jésus-Christ se présentait avec Elie et Moïse dans sa gloire il y avait la nieue et c'est dans la nieue que la voix sortit et après que la voix ait parlé les apôtres regardaient ils ne voyaient plus Elie et Moïse et ils voyaient Jésus-Christ loin et tout seul donc ils ont dit ils ont vu la gloire de Jésus-Christ donc peut-être qu'il y a plusieurs gloires il y a la gloire de l'éternel le créateur la gloire de Jésus-Christ le fils peut-être mais il y a une seule gloire c'est la gloire de Dieu la gloire de celui qui est Dieu c'est la gloire unique donc l'éternel descendit dans une nieue se tait là auprès de lui et proclama le nom de l'éternel le verset 5 et l'éternel passa devant lui et s'écria l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en montée et en fidélité écoutez bien c'est l'homme qui a fait ça pour l'éternel lui est l'éternel pour continuer à nous parler l'éternel n'a pas besoin que vous lui donniez de gloire si vous ne voulez pas il peut donner gloire à lui-même s'il agit pas lui-même pourquoi ne peut-il pas donner gloire à lui-même il donne gloire à lui-même regardez l'éternel passa devant lui et s'écria il cria l'éternel les amis cria en disant l'éternel l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant lent à la colère riche en beauté en fidélité donc vous allez me dire mais c'est absurde frère que vous mettez à côté que vous prenez pour un petit garçon un gardien un homme de cou un philosophe un des prophètes Jésus qui n'est pas ces gens-là il est tout simplement le tout puissant donc le verset 7 après avoir dit riche en beauté en fidélité dans le verset 7 il dit qui conserve son amour jusqu'à mille générations qui pardonne l'iniquité la rébellion et le péché mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération aussitôt Moïse s'éclina et s'éclina à terre et se prosterna et il dit Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur marche au milieu de nous oh la la gloire à Dieu Moïse est transpercé par la gloire de Dieu lorsqu'il entendait ces choses ces paroles ineffables quand l'éternel parle quand l'éternel donne la gloire à lui-même ce n'est pas la gloire que nous donnons avec les mauvaises pensées les mauvais désirs avec l'hypocrisie avec la haine avec toutes les mauvaises choses mais c'est une gloire pure c'est une gloire léger c'est une gloire propre c'est une gloire inexprimable c'est une gloire en cristal une gloire qu'on ne peut pas détecter même avec un microscope même un seul grain de poussière car c'est l'éternel qui donne le gloire et moi il se prosterna il se prosterna il s'éclina devant lui en disant Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux que le Seigneur masse au milieu de nous car c'est un peuple au courre pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession oh quelle prière quelle prière ce téléspectateur quelle prière prends-nous pour ta possession c'est une prière que nous devons faire et de dire Seigneur si j'ai trouvé grâce à tes yeux oh Seigneur puisque je suis un homme au courre d'une femme au courre pardonne mes iniquités et mes péchés et prends-moi pour ta possession quelle prière prends-moi pour ta possession Seigneur oh mon tout bon Dieu prends-moi pour ta possession chers téléspectateurs c'est une merveille d'adorer Dieu c'est une merveille de servir Dieu c'est une merveille de l'adorer de marcher avec lui les saussiers les saussiers les gens des expéditions de poudre ces gens là sont exclus complètement hors de serviteur de Dieu hors de servante de Dieu ils peuvent jouer avec leur poudre et c'est eux qui vont passer parce que Satan le diable est un menteur il est un menteur et il sera toujours un menteur il n'est pas là il n'est jamais là parce qu'il est un menteur il a été menteur dès le commencement il est le père du mensonge vous pensez qu'il vous protège il ne vous protège pas il va vous tuer très bientôt vous passerez aussi parce que vous perdez vos temps le salut c'est en Jésus-Christ la protection c'est en Jésus-Christ c'est lui le tout bon Dieu c'est lui derrière lequel nous devons courir c'est lui nous devons servir pas les idoles pas les idoles époux de la vie des gens non mais c'est plutôt de vivre pour Jésus-Christ parce que tôt ou tard Jésus-Christ reviendra il reviendra peut-être que vous êtes en train de constater ce qui est en train de passer en Europe qu'est-ce que vous voyez vous voyez une exode migratoire à travers l'Europe est-ce que vous vous posez la question pour vous demander mais c'est quoi tout ça mais c'est inexplicable mais c'est franchement c'est grave chez téléspectateurs vous vous posez la question est-ce que vous vous posez la question en disant mais qui sont ces gens à quelle religion appartiennent ces gens est-ce que vous avez vous avez posé cette question ils sont tous des musulmans ils sont tous des musulmans vous ne vous posez pas la question pourquoi est-ce que tout d'un coup tous ces gens quittent leur maison et ce ne sont pas n'importe qui pour faire le voyage vous faites les nouvelles c'est beaucoup d'argent pour voyager et si vous voyez ces gens ils ont des smartphones donc ce sont des gens qui ont des capacités qui ont des moyens vous savez ce que dit le chef des musulmans de la religion musulmane il dit tout le monde tout le monde doit convertir en l'islam si vous ne vous convertissez pas en l'islam ils vous couperont la tête donc ce n'est pas étonnant qu'ils soient épatillés dans le monde vous voyez les actes terroristes à droite à gauche et maintenant ils sont partout chaque pays vont prendre chaque pays va prendre une quantité et à un certain temps vous allez avoir des musulmans partout dans le monde et leur religion ne va pas piller partout parce que ce qu'ils ont dit que tout le monde doit combattre dans l'histoire c'est ce qu'ils sont en train de faire ils attendent à ce qu'ils soient stables dans un pays et après et après vous allez voir quoi boum ici boum l'autre bois et les chefs d'état ils vont avoir la tête en l'air et ils vont demander le gouvernement mondial la religion mondiale ils vont avoir une bonne raison maintenant pour imposer l'impérialiste pour imposer le dictateur mondial pour imposer des lois parce qu'ils ne vont pas pouvoir gérer tout cela et ces gens savent bien ce qu'ils font les gouvernements le savent et aussi eux-mêmes ils le savent ils le savent vous voyez dans les nouvelles alors vous pouvez appeler mais vous voyez dans les nouvelles un enfant qu'un père un enfant qui s'est tombé au fond de la mer et que son père est plongé il est plongé dans la mer pour aller récupérer son enfant et vous voyez dans les journales aussi le caméra qui a filmé le père et l'enfant qui plonge au fond de la mer est-ce que vous vous posez la question pour dire mais où était ce journaliste et quel type de caméra avait-il en main et savait-il que ça allait arriver pour avoir un type de caméra et c'est comme si vous regardiez un film une science-fiction parce qu'il a pu non seulement filmer l'enfant quand il était sur j'avais pas regardé j'avais pas regardé les gens disent on le voit dans les journaux on me le dit je regardais ça aussi dans des gens qui parlent de cela et moi je fais j'analyse et j'ouvre les yeux des gens là-dessus donc comme peut-il filmer l'enfant quand il était sur le bateau et quand l'enfant est tombé au fond de la main il a continué à filmer il était où ? il était dans le bateau donc un journaliste était dans un bateau avec un père et son enfant et après ils mettent ça sur la télévision pour que vous puissiez voir et vous sensibilise parce qu'il veut vous capturer il veut vous râler vous amener c'est comme ça ils sont ils ont fabriqué des vidéos des images pour mener la population pour envelopper la population mais puisque vous n'avez pas l'esprit de Jésus en vous vous allez croire tout d'un coup sans même réfléchir même une seconde mais c'est pas normal cher téléspectateur il ne peut pas filmer l'enfant au fond de l'eau ce journaliste peut être à l'extérieur je peux comprendre quelqu'un peut se trouver par hasard dans ce lieu il a filmé l'enfant lorsque l'enfant est plongé mais il ne peut rien voir en dessous de l'eau c'est impossible comme dit monsieur ils ont formé cela ils ont formé cela ils ont jeté l'enfant et ils ont permis à quelqu'un de plonger et on filme et après ils vous mettent ça dans les journaux on passe on passe on passe un enfant mort et beaucoup d'enfants qui meurent en Syrie des enfants des enfants et des enfants des bombes atomiques qui détruisent des enfants des petits enfants ils ne disent jamais rien mais ils ont utilisé cela pour vous instrumentaliser vers la destruction n'oubliez pas la troisième guerre mondiale est en cours il est en cours on prépare pour cela des gens qui préparent des centrales nucléaires des gens qui achètent des grands grands mistrales des portes avions des choses tant de choses pourquoi ils ont acheté tout cela ? pour faire quoi ? puisqu'ils parlent pour la paix s'ils ont tenté de prêcher la paix pourquoi acheter tout cela ? pour faire quoi ? si on prêche la paix ce qu'on devait faire on ne distribue plus des armes on ne distribue plus d'armes plus de bateaux de guerre plus d'avions de guerre on arrête les fabrications puisqu'on prêche la paix parce que pour prêcher la paix il faut enlever les armes il faut désarmer donc on ne désarme pas on arme les gens et on prêche la paix c'est quoi ça ? hein ? c'est quoi ça ? donc acceptez Jésus-Christ donne lui votre vie pour que vous puissiez vous puissiez être gardé de l'aide de la tentation qui viendra pour éprouver les habitants de la terre je vous le dis au nom de Jésus-Christ donc je vous donne la possibilité d'appeler si vous voulez passer un appel et on en il n'y a pas grande chose à terminer dans ce sujet on verra dimanche prochain si Dieu veut selon sa volonté donc vous pouvez appeler appeler pour que vous si vous avez une suggestion un critique vous avez toute la possibilité de le faire le numéro de téléphone c'est 05 90 29 05 77 05 90 29 05 77 05 comme je vous dis 05 90 05 90 29 05 77 donc vous pouvez appeler et j'attends que vous appelle avant de partir puisque notre heure est déjà déjà presque allé donc chez tous les spectateurs nous sommes arrivés à un moment où nous avons besoin de réfléchir de penser et de choisir est-ce que nous voulons continuer à jouer ou est-ce que nous voulons marcher dans la parole de la vérité est-ce que vous voulez continuer à vivre comme vous vivez là vous vous sentez bien à l'aise bien à l'aise et vous adorez vous exactez mais il y a une chose que vous avez oublié 100% évangélique soyez bénis au nom de Jésus bonjour moi aussi au nom de Jésus je vous aime donc comme je vous dis de réfléchir est-ce que est-ce que vous allez continuer à vivre comme ça en sachant que Jésus est à la porte et il est plus près que jamais plus près que jamais donc c'est à vous de choisir 100% évangélique soyez bénis au nom de Jésus bon Dieu béni ok vous êtes prêchés là vous faites tout ça moi je vous sentez tout ça que vous tout marchez dans moi même amen bleu à Dieu premièrement parce que vous avez vu télé sur ça que moi je suis tombé parce que moi je suis fait depuis en 97 je suis fait étude avec témoin de Jéhovah d'accord men ge kek bagaye témoin de Jéhovah kon explike m'nan biblan mais ou sot répete la moi senti tout comme c'est cher de poule parce que vous dit que c'est pas vous qui dit c'est la Bible vous dit que si y'ou moun ka servie bon dieu si son pasteur il n'est pas que doit entrer dans politique non impossible oui c'est bien moi senti tout son mou très saïe et mou fait maman papa mou ki le veu la compliment c'est pas vous kaff un compliment non parce que y'ou bien veu y'ou bien fait éducation mou content mou content tout prêche ou prêche la toute sa ou toute machine ensemble alors compliment continuez comme ça parce que bon dieu béni aussi mou 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 Non, mais pas l'évangile. Pourquoi accepter Jésus-Christ? Moi, c'est l'évangile, moi je suis dit. Où c'est l'évangile, je suis dit. Pourquoi j'aime penser à... Dans l'église, je n'ai pas senti que je suis à l'aise. Je ne voulais pas servir pour Dieu et puis pour me servir avec Dieu. Je voulais servir pour Dieu un Dieu tout-puissant. Un Dieu qui est vrai Dieu. Parce qu'il y a deux dieux. Il y a eu qui écrit un X ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai Dieu. C'est qui est celui-là? C'est un seul Dieu. Qui est celui-là? Comment lui-il est? Vraiment Dieu des Jérovains. C'est Jérovains, vrai Dieu. Vraie Dieu a réelé Jérovains? Hein? Vraie Dieu a réelé Jérovains. Le vrai nom, c'est ça que moi apprends. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment désolé, mais ce n'est pas ça. Ok, d'accord. Ça, ils ont appris, mais ce n'est pas ça. De toutes les façons, vrai Dieu, en connaissant, c'est Dieu, Dieu qui créait tout ça qui est sur la terre. Ou pas ta remène nou explique ou ça plus près? Non? Comment? Ou pas ta remène nou explique ou ça plus près pour qu'on komem vraie Dieu a réelé? Parce que moun ki apprends non vraie Dieu a, il va komem vraie Dieu a poutet pa yo. Allo? M di ou moun ki apprends non vraie Dieu a, il va komem vraie Dieu a poutet pa yo. Ok, mais il komem... Map dou yon bagay en von pati. Map ban yon septi bagay. Il y a le plusieurs non? Non, il pa gen plusieurs non. Il ka gen de titres, mais il y a le gant seul non. Map dou yon septi bagay en von pati. Ok. Non moun ka rakouche, moun ka to de yon. E bien d'akou. Ou met, on seng bagay map di yon. On seng bagay. Ok. Et puis wap rakouche. Ou pas jom pose, te moun jure yon kesyon, pou yo dou, pou kwa Matthew 17, 21, pa nan Bibla, nan Bibyo a? Non, moun pas jom pose yon kesyon. Pochene fwa mende yon. Mende yon, pou kwa 15 verset supprime nan Bibyo a? D'akou. Pou kisa yon, 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 supprime yon. Pasyyo a traves yon, 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 supprime 15 verset. Donc peut-être ça seulement suffit pou komprand koto yon. Ok. Pasyyo, ou pas si yon moun ka supprime verset nan Bibla, ligen do a pou le vel? Non, non. Donc si yon fel, yon, pou kwa yon fel? An, mou em bakoune, pwaseke mou em, mou em fe etu da ve yon, men ke kek bagay kyo mwen wen, e kek bagay kyo ou di ke se mén bagay la yon tim osi. Non, bambi yon ti bagay. Le fey ke mdou yon bagay kyo fwwe, sa pabbe ditout ressambo al do yon se vwwe yo 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 yo. Pasyyo mdou yon paret devon manye pou moun ganyo. Ok. Dok pou moun ganyo moun biyo paret an bon. Pwaseke satan le la pou moun, li vinil el preni par pou la pou me fwa, le paret an bon min, n'ou pa moun dosi satan liye. Ok. Li paret komo yon bon gasson. Mhm. Men le gel, le soti le pou le manjo, la le paret komo se panwi. D'ako. Ah men se kom za, we yo 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 yo. D'ako. Le nou rancontre, ma font pa tout texayyo, o menmo a konsatnya propus yon, ou aprwa e, epi wa mande o pou yo yo yoAr ur guardsae maman avek pa mo complimant. Par kon wo tw yon se mo baya kye yo 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 yo. Yo toute temet asam, vie kye papa mpva vivan, limor, me maman mvivan. Yo toute temet asam. Je me félicite. Mais je regrette pour lui parce que le pâté de Jésus, il pâtit sans Jésus. Eh bien, je vais prier pour lui. Non, je ne vais pas prier pour lui. Encore, elles ont mort. C'est vrai. C'est le vivant. C'est pour le vivant. C'est le vivant qui a l'air de Dieu, comme dit Ezekias. D'accord. Mais on a encore moins confusé encore. Dis-moi. Je ne vois pas de question sur ça. Oui, telle-moi. Parce que l'homme qui a fait étude, moi je connais tout le monde qui a été mort. Parce que moi je fais étude du tout. Moi je connais tout le monde qui a été mort, c'est dans le ciel. Parce que l'Évangile dit, l'homme qui a été mort, c'est dans le ciel. Mais l'homme qui a fait étude, moi je connais que... Parce que moi je suis confusé. Moi je connais l'homme qui a été mort, il n'est pas dans le ciel. Là, c'est après le jugement, que il n'y a pas dans le ciel. Ça dépend, après le jugement. Parce que l'homme qui a été un paradis. Non, l'homme qui a été un paradis. Je ne sais pas. Alors, l'homme, nous sommes planétaires. L'homme sorti là dans l'élevé, il fait salve là. Non, non. Donc, on pense que c'est tout le monde qui a été un paradis, Dieu dit tellement indispensable pour mon Dieu, il ne faut pas éliminer. Non, il n'est pas... Il n'est pas... Il n'est pas... Il n'a pas expliqué que la périminelle. Mais ça, c'est pas vrai. Si on pense que c'est la terre à paradis, il ne faut faire erreur. Parce qu'il y a une base sur richesse, la terre, il n'y a tout pour qu'il n'y ait des richesses. Écoutez, moi, je connais que la terre n'est pas un paradis. Non, la terre n'est pas un paradis. La vie n'est pas un paradis. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Il n'est pas un paradis que la terre n'est pas un paradis. Il n'est pas un paradis que la terre n'est pas un paradis. Complètement. Deux pierres, pas vrai? Deux pierres. Deux pierres, trois. Deux pierres, trois. Deux pierres, trois. Deux pierres, trois, on peut lire à partir de verset... verset sept jusqu'au verset... verset treize. D'accord. Et puis, il y a un point que le Seigneur a détruit tout complètement. Parce que si la Nouvelle-Jérusalem n'a deviné, la Nouvelle-Jérusalem n'est pas qu'il y a des boules encore. Parce que il ne faut que le Seigneur a passé pour avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui, mais de toutes les façons. Il n'y a pas de maladie encore. Qui a de la maladie encore? Qui a de la maladie encore? Sur la terre. Enfin, plutôt que il n'y a pas de maladie sur la nouvelle terre. Mais autant que c'est sous terre. Mais une nouvelle terre là, ce n'est pas terre ça là. Si tu as une nouvelle terre, c'est que tu as une ancienne terre qui passait, maintenant, il y a une nouvelle. Parce que je n'ai pas juste pris le bureau de ce plateau qui me souleur. Je n'ai juste changé de la nouvelle plateau. Non. Peu importe que tu as changé de la nouvelle terre. Admettons que tu as plein de trous. Alors, je bouche tout petit, je peinture et je me dis sur la nouvelle plateau. Non, c'est le même plateau. Si je n'ai pas de nouvelles et il y a tout différent de dire lorsque nous serons dans la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui viendra. parce que ça, ce n'est pas ça la Bible dit. Ce n'est pas ça que tu as capable de dire que tu l'as apporté comme une richesse. Il n'y a pas qu'à prouver nulle part. Il n'y a pas qu'à prouver. C'est là que je me confie. Exactement. Donc, ça fait qu'on a besoin pour comparer tous les ensembles. On va comparer des jours et le Seigneur peut mettre que oui, ça qui est vrai. Ok, d'accord. Et puis, on a l'impression qu'on a effacé vers cette Bible comme la Bible déjà dit dans l'Apocalypse 22, 18, 19, il y a des problèmes. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça confuse, moi. Ah bien, exactement. Donc, là, on a besoin d'un côté. Oui, moi, c'est 0690 15 0690 15 64 51 51 Exact. D'accord. Et puis, si vous vous invitez pour confirmer ce qu'il n'y a pas de problème? Ok. De toutes les façons, je vous invite pour vivre et pour vous. D'accord, pas de problème. Et puis, peut-être, vous avez un câble pour confirmer ce qu'il n'y a pas de problème? Oui, oui, oui. D'accord, pas de problème. Parce que je veux choisir un vrai chemin parce que je veux dire un peu en plus. Je veux dire ça. Il fait un peu le bagaille pour moi. Amen. Ok. Et je souhaite au nom de Jésus qu'il a pourvu de ça pour moi. J'ai moins besoin pour me rendre témoignage un jour pour me dire que ça le fait. Et on va prendre témoignage très bientôt au nom de Jésus. D'accord. Soyez béni. Au nom de Jésus. Alors, je vais vous appeler après. D'accord, pas de problème. Je vous attends. D'accord. Bye bye. Bon après-midi. Ok. Bye bye. A toi aussi. Soyez béni au nom de Jésus. Et il nous dit bon Dieu merci encore et encore pour toute grâce qu'il fait nous. Et il nous appelle ça sans pousser évangélique. Allo? Oui. Et KTAP récepteur là s'il vous plaît. Et KT. Ça va du parti. Allo? Alors, si il y a plus qu'on s'abdiquer, on va se voir si il y a pas de nouvelles terres. Si il y a bien qu'on s'abdiquer, on ne va pas aucun évangile. Mais il y a plus qu'on s'abdiquer. Bon. il y a bien qu'il y a bien que c'est qu'il y a plus Oui. Eh, ba m don, ba m don bagaye, ba m don bagaye. Oui, c'est ça. Ba m don bagaye. Il y a bien qu'il y a bien qu'il y a bien qu'on s'abdia. plus que moins c'est moins capé marron comme on dit la commissaire raccouche gade écoute bien fait pas mbavid la poumona game apala d'amnan gentiment d'oxy qu'on a besoin d'introduit yon idées yon fausses idées dans la conversation non conversation très soigneuse et très bénéfique bénissante et édifiante donc là ou on tre d'entre yon bagay la dan man ton de explique dam nan yon bagay ke yon dil ki pa kle exactement jan yon dil la se normal se gen de zero nan salab di ya poum dil li pa bon pa exemple yon li dim yon dil ke politik pala dam di oui se sa men sa dik pa bon se normal frè poum dil ke el pa bon men koman pou dil ou te gan doa ekon fraz wi frè mou ekri tout bon veb la pa bon fraz agate wi ou obi j'aurai formé fraz la vek tanki akorde ya wi dok si kou nan gon passe mwa relé ou pa relé avek mwa koumèm ou pa mèm sa l'yeu mèm dok ou dios relé pou pou c'est rouka fe la gue frè mwa mi tranquille maman lagak persone moun m'ti aske samedi o si l'évangile c'est tou on comprend? dok m'so te mondia ben on frem au nom de jésus-Christ et pabliyem remon barin pouleur avoré ke mondia benéon dok na pra preza sa moussa evangile bon dios benyou moui frè mabliyem bon dios benyou cham koumou ye eeeh sa piya fek so diou lala c'est la verite me li emki pe perdi te mondia va di wui le moun yo mouri le kat protestant di le moun yo mouri nou ali lansiel te mondia va di non yo reste sou teya paske jijman poko fèd ou efke jijman deja fe et se le jijman fèd anlevman poko al fèd se l'instant pou tout moun konè ki kote yo kouali e le protestant di moun yo deja gen moun ki deja ki moun ri ki wè koman di michael jacson nan l'an fèd ou pap se si nan l'an fèd me yo temon yo va di le jijman poko fèd bon di poko al vini alo anlevman poko fèd koman yo fe konè moun yo kiko te yoye le yo al moun moun yo poko jijman poko fèd yo moun koko alie moun koko alie moun koko alie moun koko alie alo sawa c'e adoula c'e la verite dok cham question lot salta putula a ou palil de ved c'est ase vwè yo konsek de ve c'e yobare m mankon poko yo diyo pa ekziste lé yo ka for leson yo vle plik konfon nou a konsek de ve en yo parfa yo pliz le pali pou avek bibio apapapoko c'e yabela c'e la verite Et les messieurs qui ont accroché, les collègues sont... Bon, on va voir les gens qui ont accroché. Je ne sais pas comment je connais les messieurs. Je ne sais pas comment je suis fâché. Il faut que je fâché parce que je ne sais pas comment je suis fâché. Eh bien, il faut que je fâché. Mais dans toute l'idéologie, vous pensez à chaque monde. Qui est-ce? Est-ce que vous pensez à cette question de la Bible ? Parce que vous dites, vous dites, vous dites, vous dites. Mais vous dites, mais je ne sais pas que les gens qui te font, les gens qui ne font pas les gens qui font, Comment les joueurs qui font ? Ça, ce n'est pas pour vous. Si vous êtes fâché, ils sont dis- Non, vous ne savez pas que vous êtes fâché sans discuter. Je ne sais pas que vous êtes fâché avec les gens qui sont de vous faire de vous faire. Vous dites que c'est vrai. Oui, vous ne savez pas que je vous fais. Oui, oui, d'accord. Non, ça va. L'appartenance, ce n'est pas ça qui est important. L'importance c'est la vérité faite Donc, vous confirmez ça C'est vrai, oui, vous connaissez ce que c'est vrai Donc, lorsque vous parlez de l'impôt C'est pour vous faire un deal Jean-la-Bib deal Parce que vous avez changé Par exemple, vous avez 644 000 Qui vous parlez dans le ciel Ça n'a pas écrit nulle dans la Bible Donc, vous avez un deal Vous avez une bonne rectification Vous avez compris Vous avez un deal qui vous parlez Vous avez un deal qui vous parlez Si vous avez un texte pour vous dire la vérité C'est pour vous dire la vérité Donc, le fait qu'on m'a fâché Ça n'a pas fait qu'on m'a dit la vérité pour ça Donc, je n'ai pas eu un seul texte Comme l'a dit après ce qu'il y a J'ai eu un seul texte Pour le Proverbe 15-24 Je n'ai pas eu un peu sauvé Est-ce que ça a été une priorité ? Non, avant ce Proverbe là Deux pierres qui sont des... Vous avez dit deux pierres, trois Deux pierres, trois Pourquoi c'est à partir du verset ? Attends, attends Bon, je regarde encore Deux pierres, trois Deux pierres, trois Deux versets sept à treize, je crois Merci, le texte, merci, merci Donc, c'est sans question de lire la Bible Deux pierres, deux versets sept à treize Deux pierres, trois Donc, on peut dire tout ça sous la tête Par contre, si vous parlez de manière symbolique Parce que monsieur a un problème Ça qui est littéral, vous parlez symbolique Ça qui est symbolique, vous parlez littéral Ça qui est prophétique Ça qui est parabolique Ça qui est parabolique, vous parlez prophétique Non, c'est pas ça Attends, deux pierres, trois Qui verset ? Verset sept jusqu'à verset treize Ou à l'île Donc, pour Proveb 15-24 Là, c'est pour qu'à pa boue Kote moun ki sove yon fè, oui Et pour Proveb 15-24 Là, et puis ou ka li aussi Nan Ecclesiaste Pour qu'à pa boue Moun ki pral nan sejou de moun Ki jande moun yoye Et kote sejou de moun Déjà Proveb 15-24 Là, moun tour kote sejou de moun Et l'moun tour kote Sa yore le lieu de poté Ma brakoche, vous mra cheche Proveb, ok D'accord, souge ni mouare le ma prê Et puis nab du sape si faune pati Ké bon dieu ben yoye Ok D'accord, bye bye Donc, chers téléspectateurs Noun Content, noun content Pou nout t'y avec ou Noun An après den y apel sa Et puis après nab pati 100% évangélique Bon dieu ben yoye Bon dieu ben yoye Oui, chers mou Moun t'en déo Où konem toujou Apsure télé Oui Et Moun n'ayet su dapte mou Déjeu va ou Ok Mais ké sur ma pose Frère Patrice Oui, somme Le mab gade à la télé Et bibla Ké noun Son biblique Et puis sans C'est selon Jean Où utiliser Bibla Exactement Mab gade à la télé Ou apouè Où pap Comment 10 millions Moun Vle touche Exactement 10 millions Moun Vle touche Dans tanke moun Sarece Pas moun Yoye Cap Fait Travail Bon dieu Mou 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 non écoute même quand jésus qui te vini pas de moune qui te kouy dè elle y'a pas de vle ou elle ou pa pa accepte vérité ou pa pa accepte ou pa yo mende pour messie avini messie avini ou tu el l'homme pareme sak bon l'homme pareme ou eklerre gel O pa ou shite o papeksu ke moun an sere bagaye Ki vrel konne O konne sa ki pis ki ren motrice Se paske moun an konne se vre Mais se ou l'soti pou l'atake Paske o dil sa ki vre ya Ou dil ou vètman O lien moun an ta di merci mon dieu Merci mon dieu paske ga moun kap di verite Non yop lapido pi to Sme ou konno bagaye Ou pa mem gade nan bagaye familial la pe fe ya Ou paye chez di chita gade lot chèze lot pretio pouwe non même les nuis n'y sa touche mais non non bon bon différence ton différence tendez bien gomber et qui claire j'en chavannes une l'avec vos douze ans nous avions ka unis à chavannes ou une avec personne non c'est son exemple maboui de ou pa ka unis avec yon moon kipa kipa nan doctrin krisak kipa marché sur le fondement des apôtres l'impossible mouna wabge relation la chère avel bonjour en humainement parlant mais quand il s'agit de ce que royaume quand il s'agit de bagaille bon dieu au paquet lien avec bimouna va bien m'attacher avant tout à ce qu'on paquet l'or ou l'or ou non la figure ou bouddé c'est comme s'il n'a pas douché demi ou yé en tant qu'on évangéliste qu'on a prêché la parole de dieu ta pa paol bon dieu savan pa kouverti non me mabou ni de te de fesse ou tout ee ou paet goun lot enkour rishem ou e kounet sakir le makso ktevin denyeman nan sinagog lot kote yala ou yon maxo maxo il yon sote de bagaille de via mo quelque chose comme ça donc au paul lancou selector la tout parce que je m'étais dit ça m'a dit m'a dit quelque quelque chose quelque moun ça m'a dit tout mouvement moussa fellalab dit moun yopi wale fait quatre diplomates nan alpasse dans sa diplomatie aïe s'il n'y a pas le fait quatre diplomates n'est-ce ou de politique l'il a fait elle moua misse pote le candidat m'étonné pas étonné nom jossi m di meni oui le candidat à la présidence bien sûr maxo joseph candidat à la présidence me choisi sa va chavannes jeune donc toute communauté pote sont là yon divise complètement à cause de choix chavannes puisque yon te choisi yon l'autre monsieur qui est l'éclairance renoua quelque chose comme ça donc yon même yon vini ou fait pareil yon met chavannes campe donc kounen yon kompon me zi kominote protestant aïsien kounen tout moun honnèt yon kle yon konen yon pa konveti yon pa kretien yon youn pa kretien yon pa kretien yon pa kretien yon pa konveti peson pap dike na bay manti yon ge preuve la nan men yon nou klei oui c'est moi ou pa fè nouvel alors non m fè nouvel même pa kretien pa kanan politik abe li men li pral prezident a l'acet a sa kentare men l'eli poumbe si l'pral mette poste en el devan de sa l'in ou bien si l'pral prete seman donc il faut ta eli oui c'est moi oui c'est moi et yon pa kjamak machakbondi yon ou konen yon ou tant des oeuvres messieurs yon yon pa kjamak machakbondi yon 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 alas gong moum se nouivez non moumans seum jesu kri a la pote tout moun ki kretien pa etan tanke kretien moun ki ge po sou yo yo po ap soti ou pa konou moun attend oui seum nan nan mp pal rakoxe moume mmpak wénan perse sua moun nan c'est not jesu kri poukwe mwen kwen nan parol de de ma mwen kwen nan bibla lè mouvri bibla poume li c'est sa kifè ou pa ka suivi moun sa yo mwa mmpak wénan lom pa se la bib des seru des pa kè mon mem bon seul moi pa se sa vann sa desu moun pa son pa se mwen mkan kone abtande mwen mt kone abtande la bai dè te moun bese pa premiyo fo al nan kou selektorel seum sa fe deuxième ou troisième foie eh bien ma les frères non mon écrit s'appuie ce mou konou ba yavou à l'évra mabdou oué sou au comble au nan walchita de vano c'est pas Chris s'appuie non ou ta m'em du kye s'appuie alors comme mou n'oreme dit poveb la raï divi non comme mou n'oreme dit poveb la raï divi noreme ou konel pa corek non qu'alchita de vano poule bon ouitik sot kod bondye me dèpi ma sèp dèl frebati cède la miè ou konzal dina matur 14 15 laissez laissez sont des aveugles qui conduisent des aveugles tout de tomberon des unes forces mou konet ou d'accord qu'il est perdition claire perdition non mais c'est pas comme ça et pas comme ça ou a sota palem de papla donc ou on comprenne mouvement de papla maintenant c'est même bagel la c'est même qui n'a même position à papla par exemple imaginaux qui lié papla ta de rien avec obama en tant que prédicateur homosexuel qui lié le ta de rien avec il n'y a aucun lien comme c'est même satan qui sont liés donc c'est normal donc on a pour ou même avec chavann ou comme on passe à côté quand il s'agit pour prendre bien donc la ou obi ou en ballant c'est même bagel la c'est même bagel la donc c'est pas la peine nous critiquons parce qu'on a même position mais le salut est personnel non le salut pas personnel parce que tout le monde le salut est pour tout le monde hé oui écoute on ne dit pas que les femmes ça c'est pour moi ça c'est pour moi c'est pour tout le monde c'est pour tous le monde n'ont pas l'écouté, ça a l'autre bagaille eh ben ça c'est pas pas oublié, pas oublié c'est pas oublié ou pas espérer la vie éternelle parce que il est écrit 2 Corinthiens 6 14 à 10 après ne vous mettez pas sur un jou étranger avec les infidèles avec les infidèles donc mettons en bas, nous savons que nous jouons étrangers avec les infidèles ré-répanti de toute façon, au pastel qui est-ce qui peut aller ré-répanti elle n'a pas ré-répanti elle n'a pas ré-répanti elle n'a pas ré-répanti elle n'a pas ré-répanti est-ce que te sable détruit oui, te sable détruit complètement comment la fait détruit Comment l'a fait détruit? Si l'homme est détruit, il n'est pas dit pour ne pas détruit. Non, mais moi, moi, je pense que c'est le cas détruit. C'est parce que, genre, bon Dieu, voyez-vous, l'homme fait travail là, il n'y a pas fait le genre pour il y a fait là. Puis si il dit, il y a des boules vignes, des boules vignes, retirer les méchants, après ça, pour t'être là, c'est qu'il y a des paradis. Est-ce que c'est à la carrière? Mais non, écoutez, Moussa dit, c'est votre la même bague, là, ma prédouille. Si y'a douille, y'a pou menon nouvel tè pou ou ki pakou menm la, et de nouvo siye, ou pak a palé de tè sa anko? Moussa t'pon ek zè plateau ou a kem shita la, sou l'ple tout, si l'ple tout, ou preni, ou achete kol, ou bouche tout si tout, apre so ponsel, apre ou prezantel, est-ce que son lot plateau kla? C'est même plateau ou jismakiel? Donc, si y'a palo de nouvel tè, se nouvo siye, mais, c'est littéral, pas gaya a expliqué non ça. Mais oui, mais ba, ça, c'est apre le jugement. Bien sûr. Oui, c'est apre le jugement, c'est non ça, ça m'a palé. Exact, bien sûr, apre le jugement. Oui, moi, c'est apre le jugement, kwa lge nouvel tè, kwa lge nouvel tè, kwa lge nouvel tè, c'est pas ce que c'est Jésus-Christ, mètre, kwa lge nouvel tè, l'idée, kwa lge nouvel tè, kwa lge nouvel tè, kwa lge nouvel tè, ou na la se moun ki se vil, moun ki kwe, se moun ki kwe ke l se, jesuy avre, ou y kap gen la vi? Non, non, jan yut 24 la, y saldi, moun ki kwe ke se, gran jesuy avre, yase yo kap gen la vi? Moun ki pakwe, ap mou y nan pèche yo? Nou rako, s'il vous plè, tando. Bon dieu ben nou. Mètre. Ok. Donc, nou pral pati, mes amis, le nou rive, nou kontan pou nou tè, pou nou tè laver ou, pou nou tè retrouvé ou, et nou s'éteu bon dieu, nan gantamou ni, l'abri nou abondamment, et napondou su tou, a tou joli bibo, et su tou nou, salu frétéril, tout a lé tout faché, pou em baga aucun problème avor, aucun problème. Sou kou problème avèm, diosirillim, kwa kondimou tè, fadim ki problème avèm. Et si on baga m fokimal, ma pemandou pardon. J'ai une maison en paix avant, pou m'm kapab sauver. Donc, frem ke mon dieu bennou, ke mon dieu gade ou. Et m souhaiter, ke wa retoune na ou même. D'accord? Et bon après-midi. Nous salu tout le monde, et bon après-midi à tout le monde. Sois benni au nom de Jésus-Cul de Nazareth, et bonne semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada